Non, c'est terminé ça, on ne compte plus les morts. Vas-y, je vais dire bonjour à Youtube et tout. Bonjour Youtube, ça y est, c'est parti. Comment ça un abonnement à la trappe ? Merci Gurdilunet pour les 18 mois, désolé. Merci Oppop pour les 2 mois aussi. Des gros bisous, prédiqués les 100 bits. Youtube, on va commencer l'Eden Streak, le jeu commence maintenant. Ça y est, c'est plus la même playlist sur Youtube, tout a changé. Le Dead God est débloqué, c'est parti pour commencer une Eden Streak de 0. Sur Repentance avec la save à 100%, évidemment, je remonte que la save est à 100% et qu'on peut évidemment striker dans les conditions légitimes. J'ai créé pour l'occasion des petits icônes pour se repérer, puisque cette streak est un peu particulière, pour voir un maximum de contenu du jeu. On va striker 4 chemins différents. Dans notre Streak Eden, pour valider et faire plus 1, il faudra donc faire une rotation sur ces chemins. La première run qu'on va devoir faire, là c'est une run Blue Baby, un truc classique qu'on a fait pendant des années. Eden, Blue Baby, on va jusqu'au chest, on tue le Blue Baby minimum. On peut aller plus loin si on a envie. Méga Satan, Delirium, mais il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Blue Baby. La deuxième run, par contre, il faut se diriger vers Zolem. Comme ça, ça nous permet de voir un peu la méta des coffres rouges d'Evil Deal au niveau de Zolem, du négatif qui donne du damage up, etc. C'est une route qui a maintenant plus de sens qu'avant. De plus, Sheol et la Dark Room sont plus difficiles, donc ça fait une alternance. Troisième run, il faut absolument qu'on aille à Mother, donc le chemin alternatif d'Anti-Burst. Et quatrième run, il faut absolument qu'on aille à The Beast. Et quand on a fait ces 4 runs-là, on repart du début. Donc c'est parti pour Blue Baby, c'est parti pour Zolem, Mother, The Beast, etc. Donc ça marche par 4. Alors pour la notation, je pense que chaque run comptera pour plus 1. On pourrait faire un plus 1 toutes les 4 runs, mais bon, imagine, il y a un stream, tu arrives et tu n'as pas le temps de faire 4 runs, tu n'as pas noté 0,5 parce que tu en as fait 2, ça n'a pas de sens. Donc on va vraiment noter plus 1, plus 1, plus 1. Et pour suivre ça plus facilement, j'ai créé des petits icônes, comme vous allez le voir, dès que je vais lancer la game. On va la lancer tout de suite, puisque Eden Hard, voilà, c'est parti pour la première game ever. Je commence avec un D7, ainsi que Sinus Infection. Donc une run déjà Goldé, Goldé Sama avec beaucoup de cœur et tout. Et comme vous allez le voir, j'appuie ici, et là, dans le Woo au-dessus de moi, on voit que je dois aller taper Blue Baby, mais aussi sur le jeu. Sur le jeu, à côté du pentagramme qui indique le mode Hard en dessous des clés, on voit un petit signe Bleu Bébé, comme si on était en challenge. Ça veut dire, chiché you, il faut aller taper Bleu Bébé. Il n'y a pas le tracker in-game. Oui, parce que je l'ai remis sur le layout, pour que ça me gêne moins visuellement, parce que souvent, je me retrouvais à faire Select, parce que ça me gêne dans les grandes salles. Je vois des trucs à droite, ça me gêne, je veux les virer. Du coup, j'appuie sur Select, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, au niveau du mini HUD, j'ai ajouté le Bleu Bébé, mais si on était sur une run The Lamb, j'appuie ici et hop, au-dessus de moi, on doit aller taper The Lamb. Et là-bas, pareil, on doit aller taper The Lamb à côté du pentagramme, vous voyez ? Si on doit aller taper Mother, au-dessus de moi, il y a Mother. Là-bas, il y a Mother aussi, comme si on était en challenge, comme si le jeu le supportait vraiment, le streaking, sauf que ce n'est pas le cas. Et The Beast, pour l'instant, j'ai mis le symbole de méga satan à côté du pentagramme, car dit que le hard mode en dessous des clés, je le répète. J'ai mis le méga satan, parce qu'il n'y a pas de symbole dans le jeu. Tous ces assets-là, je les ai récupérés du jeu. Il n'y a pas le symbole de The Beast. Donc j'ai parlé, j'ai demandé autour de moi à essayer d'avoir un symbole. Je pense que ce serait pas mal aussi qu'ils en fassent un officiel, parce que ça a du sens, en fait, finalement. Donc voilà, là, on est sur une run Bleu Bébé. Donc comme ça, à tout moment, vous arrivez en stream ou vous arrivez sur une VOD un peu perdue. Tu vas être l'asset du Dead God. Ouais, mais l'asset du Dead God, c'est un truc en deux couleurs. C'est pas très beau, je crois. Bref. Vous arrivez sur une VOD, vous arrivez en live, vous êtes un peu perdue. Au moins, vous savez sur quel type de run on est. On doit, là, aller au chest. Voilà. Edmoon a répondu. Comment ça ? Edmoon a répondu. Il va patcher Delirium. Qu'est-ce qu'il a dit ? Kongratz. Merci. Je like. Je like le Kongratz. Il a dit Kongratz. Delirium confirmé, patché dans deux jours. Très bien. Alors attention, on doit faire Bleu Bébé, le retour de la musique. Ridiculons out, retour des OST. Donc j'ai réinclu la musique dans le tracker du live. Alors on commence avec la Guilded Key. Alors attention parce qu'on va aussi se spoiler sûrement les effets des objets maintenant. On s'est spoilé le patch note de Repentance qu'on n'avait pas lu à la sortie. Mais on va se spoiler les effets des items sûrement. Quand je tombe sur un objet que je ne connais pas, à partir de maintenant, on va sûrement les regarder. Ridiculons et RT. Pourtant, en même temps, j'ai écouté 180 heures de Ridiculons récemment. Edmoon dit Kongratz. C'est ce que je vous ai parlé de mon nouveau Kickstarter. Merci Viran pour les 8 mois de Prime, des gros bisous. Et merci Katzy77 pour le sub, bienvenue. Des gros bisous. Du coup, on a la Guilded Key en trinket qui transforme tous les coffres trouvés en coffres dorés. Je pense que tant qu'on n'a pas beaucoup de clés, en vrai, ce trinket, c'est un peu le plan cul. C'est un peu un plan cul, ça. Donc on a Sinus Infection. Ok, ok, ok. Donc Bleu Bébé, run, tranquille. Il n'y a pas trop à faire gaffe. Globalement, on va peut-être sortir l'autopilote. Now you can buy my Eddy Box. En Suze. Ça commence bien. Ça commence, on a déjà tellement de trucs. Mais il y a un monde où Eden, quand même, maintenant... Ah, tu vois, là, genre, j'aurais eu un coffre jaune. Avec tous les trinkets, objets activables qui ont été buff et tout, il faut voir. Ça se trouve, Eden, peu importe le chemin où on va aller, ça se trouve, il va être craqué. 377 de dégâts, c'est plus que la moyenne d'à 350. Je crois qu'en plus de ça, on ne peut plus avoir des tir rates si horribles que ça avec Eden. Ça a été limité par rapport à avant. Le problème, ça va rester les cœurs aussi. Pas de streak alternatif pour le moment. Donc, pour le moment, non, non. Moi, j'ai toujours l'espoir qu'il pâte Jacob V2. Et à ce moment-là, j'aimerais bien faire une streak alternative. C'est déjà bon pour les clés. Alors là, on s'en fout parce que là, on va faire Bleu Bébé, comme indiqué à l'écran, à deux endroits différents. Nous allons faire le Blue Baby, donc on s'en bat les couilles. Après, tu parles peut-être de la Guilded Key. Et là, à ce compte-là, oui. Ça pourrait faire sens qu'on ramasse le trinket. Mais c'est compliqué parce que si on tombe sur plusieurs coffres jaunes d'affilé, on peut vite tout perdre en vrai. Sur Eden, il n'y a pas une nouvelle stat qui dit qu'il a Isaac's Heart si ta streak est grande. Non, mais ça, c'était un troll de Edmund, je crois. Je crois que c'est un troll de Edmund et Kilburn qui avait parlé du fait qu'ils allaient ajouter cette feature. De plus tu montes haut en Eden's streak, plus tu as des chances d'avoir Isaac's Heart. La run garantie de ça. C'est un peu comme les boosters de cartes sur les jeux de cartes en ligne, genre sur Hearthstone. Au bout de N parties sans Isaac's Heart, t'es obligé d'avoir une partie Isaac's Heart. Est-ce qu'ils ont parlé de Pat Jacob V2 ? Je crois pas. Ça ne me dit rien. Des bombes dans les bombes. Ça, ça m'intéresse. Petite bombe dans les bombes. La réponse de Ridiculon à ton tweet de Dead God. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, Ridiculon ? J'ai pas vu Ridiculon. Ils ont dit quoi, Ridiculon, à mon tweet ? Ils ont parlé ? Ridiculon. Ils sont plusieurs, Ridiculons. Ils s'y mettent à plusieurs. Ridiculon, ils ont dit... Beaucoup de câlins et de bisous à vous et à toute votre famille. Comment ça ? Ils ont fait de la traduction FR ? Thank you. Thank you. Thank you, Ridiculon. Je ferai des câlins à ma famille. En leur faisant écouter la BO d'Isaac. Arrête. Ah non, mais attends, attends, attends. L'autopilote, mais vite fait quand même. Parce que... Maintenant, araignée égale plus vite. Rouge égale plus vite. Rouge ! Mais araignée égale plus vite aussi. Au secours. Leur nickname. Ah non, mais là... En ce moment, sur Twitter, il s'appelle Ridiculon. Making games unlistenable. Unlistenable since machin. Araignée égale rouge. Égale plus vite. Autant mon starter est fort, autant mes premiers objets sont pas... On sait pas... On va aller chercher la secret, je pense. J'ai une douleur de temps pour en manger un bon curry tout à l'heure. Mais il a dû me... Il a dû trop me fluidifier le sang, là. Alors la pause. La pause, c'est demain. La pause, c'est demain. Aujourd'hui, j'ai fait mes assets et tout. J'avais trop envie de striker. Ouais, j'avais trop envie de striker hier soir. Mais on a perdu une heure et demie, à l'heure, le patch note. Faites des câlins à votre famille. Ah, ils sont choux. Ouais, c'est chou. C'est chou. C'est choupinou. Oh là là. Il y a la méta. Et là, la godade. La méta confessionnale. La guilde de qui ? La guilde de qui ? Vous voulez que je la prenne ? Ouais, je sais pas. La méta confessionnale, regarde. Oh, ça donne rien, le confessionnale. C'est pas ouf. Un peu étrange, mais chou. Oh, je sais pas. Ils nous souhaitent de l'amour. On joue beaucoup aux jeux vidéo. Ils ont fait de la musique pour nous souhaitent de l'amour. Peut-être qu'ils sont rebous. Un cœur bleu ! Peut-être qu'ils sont rebous, c'est possible. Il donne masse cœur bleu, le confessionnal. Ouais, masse. Je sais pas si c'est le mot. Quand tu vois que j'ai quand même mis N... Attends, s'il y a un cœur rouge, je l'achète. Quand tu vois que je viens de foutre N bordel dedans là J'ai eu un cœur bleu Non mais quand même C'est une sacrée brasse Le confessionnal Attends il m'a rien filé Si t'as 48 cœurs dans l'étage Il donne ma cœur bleu c'est ça Après ça a été que du bonus Bon j'ai perdu 3 pièces C'est rien que du bonus Let's go Non mais j'en reparlais hier La super secret c'était là La guildie de qui tant pis Honnêtement je pense pas la jouer Mais rouge égale rapide de rien En vrai c'est vrai que ridiculons sur les nouvelles musiques Allo ? C'est loose Je call On n'atteindra pas le 1-0 Les araignées sont plus fortes que moi Elles sont devenues beaucoup trop pétées On en parlait Mais les nouvelles musiques en vrai ça va Moi j'ai juste un problème C'est que sur les nouvelles musiques Genre les musiques de Gééna Comme ils ont fait des layers de musiques Donc des musiques avec des couches et des surcouches Qui sont censées se déclencher Plus il y a d'ennemis dans la salle Ou moins il y en a etc Bah en fait il y a quelques problèmes dans Gééna C'est que les surcouches Elles sont Je les trouve mal mixées Genre le son il devient ultra fort Parce qu'il y a plein d'ennemis Et tu valides une salle Et le son redescend Tu sais j'ai pas l'impression Qu'il y a genre des instruments Qui arrivent en plus ou quoi Donc je sais pas si c'était voulu Mais je trouve ça un peu bizarre Genre le son à un moment Vraiment il te pète dans les oreilles Et ensuite ça redescend Mais sinon l'idée est bonne Et globalement Toutes les nouvelles musiques Je les aime vraiment bien Moi j'ai juste un problème C'est que j'ai beaucoup joué à Isaac Rebirth Et il y a des musiques Comme celle des Kav Je peux juste plus Parce que j'ai trop J'ai trop J'ai trop Déjà bon Faire des allers-retours dedans Ça touille un peu Mais comme je l'ai toujours dit Si demain tu me mets L'OST d'Antiburse en boucle Il y a des musiques Que j'adore dans l'OST d'Antiburse Bah tu me mets l'OST en boucle Pendant 200h J'en peux plus J'en peux plus non plus Et là on a tenu le marathon Reset Non reset Repentance 180h On a utilisé la musique du jeu Et les seuls Qui m'ont vraiment dérangé De musique du jeu C'est Kav et Depth C'est vraiment Il y a une nouvelle musique Au gombe Donc c'est beaucoup moins chiant Qu'avant Mais Kav et Depth Ça reste mes Némésis Je peux pas On fait les musiques D'Isaac Classique Mais ça c'est pareil Honnêtement c'est pareil Merci Monsieur Chaos Pour les 49 mois de Prime Le God GG Le Chi Merci beaucoup Merci Kenobiville Pour les 10 mois de Prime Pour le marathon GG Toujours le plaisir De regarder tes streams A de voir la suite Streaking et bonding Leading of Isak The best Merci beaucoup Merci Francorn Pour les 10 mois Et Garia Korosaki Kune Pour les 34 Merci beaucoup Xana Pour les 35 mois de sub Pourquoi avoir tanker du coup ? Je trouve que ça fait des VOD plus propres Après le D7 Le D10 On les collectionne un peu Je trouve que ça fait des VOD plus propres Pour le progress D'avoir la musique du jeu Tu vois Je suis sûr de pas me faire des MCA Je suis sûr que les vidéos Sont pas monétisées sur Youtube Malgré Pas de bon fait Je n'arrive plus à parler en ce moment Je veux dire J'ai envie de parler anglais Pourquoi en ce moment J'ai envie de parler anglais Tout le temps Pas de mon propre chef Qu'elle soit monétisée Mais pas Pas de mon envie Pas de ma décision Ça me fait chier cette phrase Je peux D7 Sur la salle de mini boss Pour les cartes Ouais possiblement Contre mon gré Contre mon gré Que ce soit pas monétisé Contre mon gré Bon gré mal gré Tu vois que Youtube Ne m'utilise pas Bon gré mal gré Pour arriver à ses fins Jumper cables Très bien Très bien Les jumpers câbles A l'insu de mon A l'insu de ma volonté De plein gré propre Vous voyez Merci Jesus De mon chef Pas propre J'aurais peut-être Du tenter la bombe En haut Ça sentait Ça sentait la cicrète Ici Pourquoi on voit Le blue baby En objectif Sur l'interface du jeu Il a pas lancé Une run normale Si mais c'est moi Qui ai ajouté Des choses sur l'interface Pour que ce soit Plus joli Et qu'on sache Où je dois aller Et oui J'ai fait ça bien Ça peut être là Ça peut pas être là Parce qu'il y avait un feu Ça peut être à gauche En même temps Est-ce que j'y crois Je sais pas J'ai pas beaucoup de bombes Est-ce que j'ai envie De jouer au shell game Qui coûte de la vie Alors lui là Il y a une méta Maintenant Où ça tu les joues Vu que ça te bouffe pas Tes chances de dévile deal En plus Les araignées bleues Chiche dommage Un peu ça quand même Il compte par cycle Ou par boss final Je compte par boss final Achevé Parce que si je commence A compter par cycle Le gros problème Qui va se passer C'est que Tu vois t'arrives un soir Et tu fais 3 runs Du coup t'as pas validé un cycle Du coup t'écris quoi 0.75 Non c'est chiant Non c'est juste en overlay Moi je l'ai pas Là sur mon écran J'ai pas le petit symbole Bleu bébé Je le vois pas Le shell game Il t'a proposé un coutal Une fois ça peut être sympathique Ah mais genre La fois il m'a proposé Le couteau Enfin il m'a pas proposé Le couteau Mais il m'a proposé La black powder La fois il m'a proposé La black powder C'est pas la seule récompense Qu'est-ce qu'il peut donner Genre il peut proposer Un truc de devil deal Comme ça Ah mais c'est insane Non ouais Tu vois Ah ouais C'est pas le même objet A chaque fois Ah ouais Ah d'accord Ah non mais en fait C'est bien le shell game Démoniaque Genre il propose Un objet de DD aléatoire Par shell game démoniaque Le symbole C'est chez vous C'est ça C'est objet de DD C'est fort Ah ouais C'est bien en vrai Non c'est grave bien En effet C'est grave cool Bah bien Halas Mieux que le mendiant 200 Ah le mendiant 200 Il y a des trucs pas mal dedans Cycle run 0-1 Puis 0-2 Puis 0-3 Puis 1-0 On pourrait faire une notation Du genre aussi En vrai faut voir Il faudrait réunir Un conseil de streaking Et dire Quelle notation Pour la all bosses run Quelle notation Quelle vie En vrai je vais au DD Je sais même plus ce que c'est Ça c'est le truc Du challenge de Bethany de mort Ça Ça je sais pas ce que ça fait Putain j'ai failli le prendre Platinum god Maintenant j'ai le droit Maintenant je fais ce que je veux Maintenant j'ai envie de voir Les effets des objets Je peux C'est dark arts Ah ouais c'est dark arts Le truc il coûte deux coeurs là Bloody gust Every time you take damage Je gagne un speed up Et un tears up Alors attends Oui c'est speed up Et tears up A chaque fois qu'on se fait toucher La stat Commence à S'incrémente au début Faiblement Et ça scale A chaque fois que tu prends du dégât Effets max out A plus 3 tears up A plus 1 speed up Après avoir pris 6 coups Mais ça Ça dure que pendant un étage Tu prends pas de dégâts Sinon on part dark arts Genre dark arts Avec Eden C'est le pouvoir de Samson Samson c'est sur les dégâts C'est pas sur la speed Et le tir rate Mais c'est un autre Un autre truc Basé sur la rage de Samson En fait Meta godroom Ouais Non moi je pense qu'on va On va essayer dark arts La meta dark arts La grosse dark arts C'est pas OP dark arts Bah c'est plutôt rigolo Par contre ma secret room Est-ce qu'il y a un moyen Que je teste vite fait Genre ça peut être là ou pas Dommage Dommage Petit rock bottom Ouais Ça aurait été pas mal Paf Le magic mush Paf Le magic mush Bah comment ça Bon l'île délirium En vrai Y'a Bob's Brain dedans Je suis pas chaud Si le jeu Te file pas de clé Sur ta run mother Il se passe quoi On verra Pour l'instant Je veux voir Si ça peut vraiment arriver Ou pas Ou si ce sera une erreur De ma part Si c'est une erreur de ma part Bah on continue Jusqu'à ce que le jeu Vraiment Il nous montre Qu'il peut nous baiser Vision sinon Non mais vision Je vais la garder pour plus tard C'est strict quoi Alors pour l'exclamation strict Si vous voulez savoir ce qu'on fait Mais globalement Vous avez des informations à l'écran On est en Eden strict Actuellement à 0 Vous voyez c'est au dessus de ma tête Et vous avez aussi Le boss qu'on va affronter Bleu bébé Vous l'avez également Sur l'image Du jeu Avec un objectif A côté du pentagram En dessous des clés Vous voyez qu'on va taper Le bleu bébé Prochain run On ira taper The Lamb Celle d'après Mother Celle d'après The Beast Et ensuite on reboucle Tout en jouant Eden Je pense que c'est ce qui va nous faire voir Le plus de contenu Sur le jeu Nous donner le plus de variété J'ai très hâte de voir Comment ça va se dérouler Toutes ces petites bêtises Ah mais genre dark art Ça fonctionne vraiment Comme avec Ah ouais ouais Non mais en fait c'est bien Ah ouais 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 Oh merde J'ai pas opti là Au secours mon bébé Il est tout bleu Ah non c'était 100% là en plus Ah non mais c'est op en fait C'est op op Petrified Poop Goldé Ah ouais non mais maintenant On va découvrir Toutes les dingueries Qu'on a débloqué en plus Le Petrified Poop Mais goldé Les trinkets gold Alors les trinkets gold On confirme que c'est juste Les trinkets x2 On est d'accord GG plus 1 C'est quoi ça Bah les trinkets goldé Pour les avoir Il faut faire genre Mega Satan Avec Jacob V2 Golden Petrified Poop Le caca chaleur Donc les trinkets shiny C'est effet x2 Alors j'ai deux questions Est-ce que Un trinket shiny Que tu mets dans une mom's box Ça fait x4 Déjà ça c'est ma première question Et deuxième question Est-ce que le Petrified Poop A un effet x2 x3 avec mom's box Ok Ça ajoute 1 Ok rien C'est pas le boomerang Qui est op maintenant aussi Tout est op de toute façon Maintenant X3 d'après une vidéo YouTube Toujours pas aussi beau Que le chien Des bisous Il a plus de chance de drop Ah donc le caca là C'est encore plus de chance Que d'habitude Un nerf 2 up C'est la run caca Le boomerang Il est piercing C'est ça Et en plus de ça Maintenant tu peux tirer plus vite Merci à me tout à l'heure Pour les 7 mois de prime Des gros bisous Merci beaucoup Après le patch note Boomerang et buff On l'a lu hier Non mais attends Mais genre Dark Arts Ça marche comme avec Judas Genre je peux faire ça Ah ouais Non mais d'accord Mais oui oui Non mais oui 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 Bah bah Mais tout à fait Ouais ouais Dark Arts Pour un cœur C'est pas cher payé Un truc qui t'immunise Au curse room Et qui fait ce genre d'effet C'est pas cher payé Du tout Vu qu'on peut cumuler Le même trinket Maintenant ça fait quoi Double trinket goldé Avec mom's box Bah x6 peut-être Je sais pas Ah oui non mais là Dans chaque caca Il va y avoir quelque chose Ah bah oui oui Bah oui oui Le Petrified poop goldé Evidemment On a pas les mêmes runs Après si tu l'as Si tu l'as à basement T'es un peu plus refait Que là Ah mais attends Mais j'ai touché quelqu'un Il est où mon damage up Il est où mon damage up T-Bats Hop J'ai profité de mon damage up Ah non 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 Reviens reviens Revine Jifu 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 Est-ce qu'on va faire Shish Jifu quoi Shish Jifu Avec la tête d'aileron Ah mais elle existe déjà La tête d'aileron Sur Twitch C'est pas genre Zerathor Qui a la tête d'aileron En mode j'étais là Pourquoi le Petrified poop est doré ? Parce que j'ai eu un golden trinket Ça existe dans le jeu maintenant Faut faire Jacob V2 Mega Satan Tu débloques les versions golden Des trinkets Alors faut avoir de la chance Mais c'est des trinkets Qui font deux fois leurs effets Shish Jifu Jifu des idées de génie Mais je me casse là Ça a l'air fort Ça a l'air pas mal T'as déjà eu deux brimstone ? Non mais j'ai déjà eu sulfure Donc ça fait pareil Tainty Jacob Il est bien Tainty Jacob Pour info Petrified poop n'est pas affecté Par la luck Ça we know ça Ça je sais pas ce que ça fait Adoption paper Give them a home C'est un truc avec les familiers ça non ? Maintenant vous avez le droit De me dire les effets des objets Quand je sais pas ce qu'ils font C'est autorisé Ça fait x3 avec Momzox Familiers au shop Que des familiers au shop Familiers au shop Ça met des familiers dans le shop 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 La métapilule Un slot du shop Préservé aux familiers Ah c'est différent déjà Ils sont trop stylés Les scator bombs Goldés La run full gold Le coeur jaune C'est un coeur qui Quand tu le perds Fait pop Moult pièces Point point High priestess Je l'aime pas cette carte C'est le cauchemar A vrai dire Tu magic mush là ? Tu magic mush là ? Tu magic mush quand même ? Oh mais il y a une méga pilule aussi Il y a tellement de nouvelles choses T'as envie de tout tester Mais c'est la merde Est-ce qu'on peut faire ça ? Non T'as envie de tout test La pilule La grande pilule Mais je pense que Dans une optique de streak La méga pilule Comme ça Tu la laisses derrière Et si jamais T'as un phd à l'étage T'es bien Non ça marche pas ça non plus Ça transforme les shops En baby shop Adoption paper Avec un nouvel item pool Il y a presque que des familiers dedans On va tester un truc Par rapport à ça Aïe Venez sur terre Venez sur la terre ferme S'il vous plaît Venez venez Ouais viens viens L'autre aussi là Non repars pas Reviens voilà C'est parti Tellement fort ça C'est tellement pété en vrai Je pense qu'il faut qu'on join free Hop Tout ce qu'on voit C'était vraiment mal joué De ma part ça Je vais essayer des trucs maintenant Que quand tu seras à 500 runs Ouais mais je sais bien Mais je sais bien Ce que ça implique D'essayer la pilule Je sais très très bien Ce que ça implique Alors lui il peut donner Un objet de mouche J'aimerais voir mon shop Là surtout Où est mon shop En combo avec rock bottom Oh j'avoue Qu'est-ce que c'est que ça La machine avec la pokéboule dedans J'ai envie de claquer Toutes mes thunes J'ai envie de claquer mes thunes Mais La run elle est full Nouveau contenu Il n'y a que ça Il n'y a que du nouveau contenu Dans cette run Un trinket goldé Une grande pilule Des cartes inversées C'est parti pour une machine de gacha On a eu le confessionnal Au premier étage Le shield game Qui coûte de la vie On a tout eu Stapler J'aime trop le jeu C'est extraordinaire Une fois qu'on a tout débloqué C'est dingue Pour tout débloquer Il faut y aller Mais La nouvelle méta Elle paraît folle Il y a tellement de choses A voir Rien que le fait Qu'il y ait des doubles trinkets De base Ça change tout Qu'est-ce qui se passe Dans la run Où tu trouves Curvedorn goldé Est-ce que Eden Peut commencer avec un Est-ce que Eden Peut commencer avec un golden trinket Genre tu commences Et ton Eden Il a cancer doré Tu as Belle run Merci beaucoup C'était beau La tique dorée Est-ce qu'on dirait pas Qu'avant le 10-0 Ça piffe les pilules Pour le beau jeu Non mais attendez La méta pilule Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Qu'on va metta pilule Mais je veux juste Tester une optie A l'étage Imagine il y a PhD au shop Imagine le somme Que ce serait De piff pilule Alors qu'on pourrait Avoir le PhD T'as pas compris T'as pas compris le truc Des golden trinkets Bah c'est des trinkets Plus rares Mais c'est les mêmes En version x2 C'est à dire Ça double leur effet King baby Asset C'est tellement C'est tellement donné Le king baby Asset C'est tellement Merci beaucoup Je prends Mais attends 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 Il y a un truc Que je voulais tester Il faut que je teste Du coup D'acheter les familiers Là En ça on a pas vu Si ça avait été changé Le linger bin On l'a pas ramassé Du DLC Je crois Il y a moyen de savoir Quel item tracker Tu utilises Le rebirth item tracker Je crois que c'est Gabonimus actuellement Qui continue le code Si je prends ça Est-ce que ça va changer Le shop Maintenant que j'ai déjà Vu le shop Ou est-ce qu'il faut Que j'attende Un étage expérimentaire La machine Le dos du sang En secret C'est vrai Putain mais il y a Trop de choses Le king baby Maintenant Bah ça Tous les familiers Le suivent Mais ils tirent Automatiquement Ah ça fonctionne pas Il faut arriver À l'étage avec C'était pas nul Avant le king baby C'était pire que ça C'était pire que nul Avant C'est à dire C'était vraiment Un des objets inutiles Du jeu Personne jouait ça Ça servait à rien Maintenant Je trouve ça trop bien Baby shop Ne change que les items Ah oui merde Je vois le genre C'est OP le caca Maintenant aussi Je vais lâcher Mon poupe dorée Vraiment C'est ça C'est ça ma vie Je pense Juste pour jouer Les papiers Avec king baby Je pense qu'on va faire ça Il tire automatiquement Mais c'est incroyable Mais ouais C'est pour ça Faut que je vous le montre Si vous l'avez jamais vu Le combo est insane Putain la pièce La pièce de la baise Bon quand la machine aura explosé On ira chercher La pièce de la baise La pièce collée au sol Qui ne peut être ramassée Qu'en cas d'explosion Autour d'elle Attends mais il conserve Les cacas comme ça Maintenant Genre là je reviens Il est là Il est là Qu'est-ce qu'on a loupé Oh l'opti L'opti où je vais prendre un coup Toujours plus d'opti là Hop Merci pour le tracker Comment ça Ah vous préférez ce tracker là Ah non c'est toi qui bosse dessus Propose aussi C'est Gammonimus Qui bosse dessus non Peut-être que vous êtes plusieurs Je sais pas Le cup Bombe dorée T'as pas besoin de ça Ouais mais Le skill Le skill avant tout On travaille le skill Je vais vraiment Métapilluler après là On va vraiment faire ça On en est vraiment là Dans la ville On va vraiment Métapilluler Oh non Ah oui le Holy Poop Avec Ah oui le Holy Poop Avec Petrified Poop Est-ce que ça fait quelque chose Il est où mon Petrified Poop Est-ce que je l'ai laissé C'est vrai que c'est intéressant ça Petrified Poop Et Holy Poop Est-ce que ça donne Des récompenses meilleures Genre est-ce qu'on peut pas Trouver des cœurs blancs dedans Et ce serait insane Tu vas l'entendre bien fort Le tears down Non 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 Ça a pas l'air Ça a même pas l'air de fonctionner De base en fait Non 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 Je peux pas Dark Arts Au dessus du vide Pourquoi le Petrified Poop Est doré Parce qu'il y a les versions Dorées des trinkets Maintenant On va débloquer les versions dorées Merci Applecraft pour les 5 mois Bonsoir Content d'être présent Pour le premier streak Des bisous Content que ça plaise J'ai loupé qui J'ai loupé Géro Curonium pour les 25 mois Et Rico pour les 1 an de prime Des gros bisous Merci beaucoup Est-ce que bon Bah le gacha ça fait quelque chose Bah ça donne des ressources Mais on va peut-être plutôt essayer De mettre de l'argent Dans le gacha en vrai Je le fais pas dans la vraie vie Alors faisons-le dans le jeu Comment ça se passe ici On va casser ça On va casser les 2 là Hop Parfait ça Non mais je vais pif pilule Et non non mais non Mais c'est pas le bon plan De pif pilule Surtout que j'aurais du pif pilule Avant Parce que j'aurais pu avoir Un full health Non mais je vais perdre Toute ma thune Non Plus de 15 balles C'est cher payé quand même Ok ça va Ah ouais non mais non Mais si c'est bon Pour me proposer ça derrière C'est même pas la peine Va bien Se faire Quoi ce que ça leur met ? Ah mais c'est vrai que les bombes Qui font plus de dégâts Oh merde On le cherchait cet objet Hier Gimpy Gimpy c'est oui Alors qu'est-ce qu'il fait cet objet ? Platinum god Hier on l'a ramassé Les piques Spawn the special set of spikes In the devil room Taking damage from the spike As a chance to spawn a reward 05 damage up 2 black art Random item Leviathan transformation 1% chance Ah mais c'est une baise ce truc Attends Sanguine bond Oh puis ça l'a pas fait Mais globalement Maintenant quand on va aller Dans un devil deal On va avoir un truc en plus Qui peut nous donner Des objets Et tout J'aurais du prendre avant D'aller dans le devil deal Ouais je sais bien Mais tant pis Tampi On a foiré une occasion C'est pas grave Winstreak Eden 2 Bah Eden 2 Je le suspect d'être un peu Un peu trop simple en fait Eden 2 Je le suspect de Tu le joues autant god roux Mais en fait Il peut pas t'arriver grand chose Je pense Donc comme je suspecte de ça Pour l'instant J'ai envie de découvrir Un maximum du jeu Sur un personnage Qui peut être Plutôt problématique Oh Oh par contre Aujourd'hui J'ai eu le J'ai eu le contre-coup Du marathon quoi Première journée Où j'étais pas en mode Full rush toute la journée Ça m'a mis un petit contre-coup J'ai pris un coup de bâton Sur la tête En mode allez C'est terminé là Retour à la vie Normal entre guillemets Putain mais je suis le pire Comment ça Mais j'ai déjà trouvé La super secrète Vous voyez Non mais ça va pas du tout Ça va pas du tout Pilule On voulait vraiment Que je teste Je teste une pilule Je teste celle-là Ah puis addicted Elle doit être bien Elle doit être bien bien Addicted La V2 Tu dois prendre genre Deux coups par deux coups Let's go Addicted la voix a changé Bah non mais c'est la version C'est la version double pilule La grosse pilule Ça fait deux fois l'effet En fait Ou tout du moins Un effet plus puissant Addicted Oh le blind Bof Oh le blind bof Oh le blind bof en vrai Bof Pas des masses en vie De blind là En plus c'est un peu tard Pour un planétarium là Malheureusement Go planétarium Bah ouais Mais ça va donner Que 20% de chance Pour le prochain étage Après 20% de chance Ça peut le faire Mais Je sais pas Ça me paraît un peu faible En même temps La Strik Elle va pas s'inaugurer Avec un Isaac Sart En blind quoi C'est pas possible Le jeu Le jeu est pas si méchant Que ça Je sais pas si ça vaut le coup De rester pas mal Des ennemis Quand je le dark arts Plainétarium Peut pas proc au womb Bah je crois Qu'ils font un trinket Pour ça Je crois qu'avec La lentille La lentille La dernière fois On a réussi à le faire Je crois que sans ça C'est mort Ils ont joué un trinket Qui permet d'avoir Des planétariums Un peu partout Une guillotine Petite guillotine Ça met très bien aussi Paf Quoi ? Oh non Non Et j'ai pris quoi ? J'ai pris le sang par terre Je pense Heureusement j'ai Gimpy Non mais non Non mais c'est honteux Traveille toi Peut-être seulement Avec la lentille Je pense que c'est seulement Avec la lentille Sinon vraiment Je la laisse On sait jamais J'ai refait trop chaud Dans la pièce de stream C'est ça qui me met mal On va essayer On n'entre pas dans l'item room On augmente de 20% De nos chances de planétarium Et puis si on a de la chance On a de la chance C'est ça qu'on veut voir On veut des moments De type J'ai pas les mêmes runs Comme ça vous serez Moins outré La fois où j'aurai Un planétarium Qui sort de nulle part A 1% Mais non Mais j'avais pris Le papier et tout J'avais pris le papier Pour mon shop Et avoir des familiers Là ça va me servir à rien A Rin Ça va c'est depth 1 Ça va servir à Rin Ah c'est 1% de chance Les planétariums Quand tu rentres Dans les items room Donc c'est un peu faible Quand même C'est Rarine On t'a vu activer Le Shizangine Donc tu peux plus rien te dire Ouais mais c'est un générique Vous savez c'est pour le besoin Du générique J'avais activé le Shizangine Merci Kalem Pour les 28 mat prime C'est parti pour une nouvelle streak Shizbrass Shizbrass Des bisous Merci beaucoup Je devrais mettre à 2 ou 3% Moi je pense pas Je pense que c'est bien A 1% Surtout qu'on en a déjà vu En vrai Ça a vraiment déjà proc Plusieurs fois On a pas fait N run On en a vu plusieurs fois Des planétariums Sans rien faire Les objets dedans Sont craqués Donc ça fait sens En vrai Que tu puisses pas Les choper aussi facilement Que ça Et en plus Tu peux les choper facilement Parce que esquiver Une item room Dans une game C'est pas non plus La fin du monde Juste en streaking T'aimes pas trop faire ça Mais Tu joues avec Rizet T'en as déjà eu pas mal Au spawn Non mais oeil c'est ça La chance de base Augmente avec les étages C'est genre 2-3% Dans les étages bas Ah ouais Ah ouais En plus de ça T'as plus de chance Genre d'avoir un planétarium Comme ça Gratos A depth 1 Depth 2 Et tout Il m'a trop brassé Avec le kickstarter MH Oh merde Vous avez craqué Faut pas faire ça Ouais c'est plus dur De débloquer Les planétariums Ouais ça c'est validé Pour le coup T'as déjà fait N run Ouais mais tu vois J'en ai pas fait Je sais pas si j'en ai quand même Fait quelques J'ai dû en faire 200 Non ? Peut-être un peu moins Je sais pas comment on a fait De game sur Repentance En tout Secret room Secret room Secret room Where are you My secret room Là ? J'ai testé ici ? Non On a 2 clés Pour aller chercher N bombes Alors que c'est justement Les clés qui me manquent Je sais pas si c'est le bon plan Comment ça ? On peut pas traverser Les boss La grosse dark art Ah si on peut Pourquoi ça m'a stoppé Sur l'un là ? Non je vais dans la zone OP Je suis OP là-dedans C'est Star of Bethlehem En vrai Matchbook En vrai c'est Star of Bethlehem Tier ce bordel Let's go Curse room gratuite Ah oui c'est vrai merde Pourquoi on voit dans ton interface A droite du logo du hardmod Que ton objectif c'est Blue Baby Parce que c'est l'objectif de la run C'est moi qui active ça Sur la prochaine run On sera en objectif The Lame Donc je presse ça Et tu vois qu'au-dessus de moi Ça change aussi Et dans le jeu aussi C'est moi qui l'ai ajouté J'estime que c'est la bonne idée Pour qu'on puisse traquer facilement Que T'arrives sur mon stream Tu te dis putain Il en est où dans sa streak ? Il en est où dans sa rotation ? Bleu bébé là Là je fais Bleu bébé Après on fait The Lame Après on fait Mother Après on fait The Beast Ensuite on repart au départ Blue Baby The Lame Mother The Beast Blue Baby The Lame Mother The Beast Et toujours un moyen de le voir Ouais le poop il est bien en fait Ça a l'air de faire les mêmes stats Que Star of Bethlehem Ça a l'air pétant Putain j'ai reçu les deux derniers Kingdom Je les ai pas lus encore J'ai reçu Kingdom 59 Et Kingdom 60 là Demain 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 je vais me les lire là Je vais me mettre bien Ça fait longtemps là Ça fait longtemps Kingdom Qu'il y en avait pas eu Vu qu'on a rattrapé L'apparition japonaise là Je veux mon Yotanoa content Je veux revoir Yotanoa Avec l'activate poop Tu peux chier des poules blancs à volonté Quoi ? Qu'est-ce que j'ai mis ? La grosse Dark Heart On aurait une chanson Blue the womb Mother the beast Pour la faire rentrer dans le crâne des gens Ça marche bien en général À la fin de chaque run La nouvelle saison On fait une comptine pour enfants La comptine pour enfants Blue Blue baby The lamb Mother the beast Ça a rattrapé l'apparition Vous en êtes à quel chapitre ? Bah je sais pas quel chapitre ça correspond exactement Va voir le tome 59 Tome 59 On en est là J'aime bien Kingdom J'aime bien Je trouve pas ça parfait Mais Plein de choses que j'aime bien Toute cette thune Vas-y là Mais vous savez Plus j'avance dans le jeu Maintenant on est au 100% Et on commence à se triquer En fait la méta Des shops et tout Je pense qu'elle a du sens Maintenant que tu vois tout ce qu'il est possible Tiens 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 Tout ce qu'il est possible de faire dans le jeu Tout tout Il y a tellement de nouvelles règles Qu'en fait je comprends un peu en vrai Aïe Aïe Mais des fois je traverse pas les ennemis Je sais pas pourquoi J'ai pris 3 coups dans une salle C'était pas arrivé depuis 1995 à peu près Ça fait plaisir Par contre j'ai Ah si j'ai 2,70 de luck quand même C'est juste mon tir raid qui est horrible Nul à chier Qu'est-ce que c'est que ça ? Soul of Jacob and Isou Si tu tires ça met fin au dark art Mais je tirais pas justement La Soul of Jacob and Isou Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Soul of Jacob and Isou Le 2 de diamant Un 2 de diamant comme ça Death Hanged Man The Sun Oh mais The Sun On est d'accord que quand t'es en Curse of Darkness The Sun c'est trop bien Oh mais il a disparu là J'avais un pote avec moi Il y en a qui connaissent l'effet de Jacob and Isou Mes items Ah merde Le jeu il a considéré qu'on avait un petit pote avec un build Et du coup le tracker m'a mis Ah oui non mais le tracker parce qu'il a été codé pour Jacob et Isou Vous savez c'est assez simple ça Je crois que genre tu peux faire Show Jacob and Isou items Voilà Ah oui non mais non ok Ah oui il est censé m'avoir ajouté des objets Genre il avait un autre build que moi Jacob et Isou Et puis Jacob pour le reste de la salle Ah c'était Isou pour le coup Oui je vais sûrement changer le papier de Wu en boss Mais en fait il faut que je refasse la police à la main Et c'est chiant Mais pour le prochain streak Je pense qu'à la place de Wu je mettrai boss Je mettrai boss Juste que j'aille chercher le B de la police Le O de la police Le S de la police Ça me rend pas tant de temps que ça Mais j'ai fait ça tranquille cet après-m Tu les as il me semble Ah non j'ai pas les objets C'est sûr et certain que non Regarde Ça s'arrête bien au piment Mais lui il avait ces objets là je pense C'est comme quand tu ramasses l'objet Qu'il te divise en deux là Le Isou Junior Succubus à 10 balles Attends mais les papiers d'adoption C'est fort un peu non Succubus à 10 balles A quel point c'est fort Le Succubus ça coûte 2 coeurs rouges maintenant Dans le Sun inversé Le vol pour les tâches C'est cra-qué Cra-qué Merci Alcor pour les 7 mois Des gros bisous Merci merci C'est pour ça que t'as eu les cartes Il avait le booster pack Ah bah ouais Genre Esso lui ont donné des objets Il a eu booster pack Du coup paf Ah je vois je vois Un Cubus à 10 balles Bah je pense que c'est possible Tout est fort dans cette nouvelle méta Bah apparemment Ils ont tout équilibré Pour que Pour que tout soit au moins ramassable Du coup on se retrouve dans la situation Où tout ce qu'on ramasse Ça augmente notre build en fait Bah ça c'était à peu près sûr Les premiers jours Les gens allaient se plaindre Et tout des nerfs Etc Mais à terme en fait Tout ce que tu trouves dans le jeu Est quand même assez intéressant Tout sauf les pilules Bah en vrai les pilules si Mais J'ai pas gagné un item en fait J'ai utilisé une carte Qui m'a transformé en Esso Enfin qui m'a ajouté un Esso Mais que pour la durée de la salle Du coup le tracker a pas compris Le tracker il a compris Qu'on jouait Jacob et Issu Du coup il m'a mis des objets de Issu Mais quand Issu a disparu Il me les a pas enlevé Bon j'ai que de la merde là Ça fait quoi ça ? Ça fait quoi ce truc ? Give them a home It's leaking Un slow Tirs qui slow des fois Ah Ah t'envoies de l'encre Sur les ennemis comme guiche Ok je vois C'est de la merde Dégaz Ah je peux pas enlever Ah c'est intéressant ça Quand tu utilises la carte The Sun inversée Ça te met un Curse of Darkness Obligatoire Et même si tu dégazes Ça enlève pas ce truc Le spoil autorisé depuis 1837 Ouais quand vraiment Il y a un objet que je connais pas On peut se permettre Je tente d'avoir des trinkets Que je connais pas The Tower The Priestess Un peu de tier rate en vrai Vu qu'on a plus besoin De l'autre truc là Mais la luck La luck est peut-être meilleure Luck up Pour les flammes Je sais pas On a autant besoin De tier rate Que de luck up en fait Pour nos flammes là Vu qu'on a le grand Pimang Merci Nico Plop Pour les 15 mois de prime Des gros bisous Exit continue Pour corriger le tracker Peut-être je sais pas Je crois pas que le tracker Puisse t'enlever des objets Donc je suis pas sûr Non 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 Le second sub C'est Bloody tiers Ouais Merci Alcor aussi Pour les 7 mois J'espère ne pas t'avoir loupé Donc là faut pas que je me plante Là on va voir Bleu bébé La prochaine run On ira voir The Lamb Il faut absolument pas se planter Devil Deal Multidimensionnel Baby Un objet de guppy J'en ai zéro Bloody Mary là L'objet un peu foufou Je me demande comment fonctionne Est-ce que Multidimensionnel Baby Il y a un monde Où ça fout la merde Non ça va Il me suit vraiment Moi je l'aime bien Le Multidimensionnel Baby Il est cool Il est coolos J'ai bien mon Polaroid Je me casse Les piques Ah merde il y avait les piques C'est vrai Putain je voyais rien dans la salle J'ai oublié qu'il y avait ça Si tu trompes Ça fait plus zéro Bah on sait pas encore Comment on va faire Mais Peut-être au début Ouais je sais pas Je sais pas Je sais pas exactement Quelle règle utiliser pour ça En fait Le but c'est de pas se planter Quand même Enfin je veux dire C'est pas bien compliqué Merde Quand j'arrive là Faut que je choisisse C'est plus compliqué Pour Mother et The Beast Que pour Pour Blue Baby Et The Lamb Quand même Merci Grumpy Mouse Pour les 3 mois de Prime Gaming Qui a dit hello 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 Ça c'est à moi ça Oulala En théorie Trompé Égale fin de la streak Bah en théorie Oui il faudrait mieux faire ça Mais bon C'est comme C'est comme avant en fait Moi ça m'était jamais arrivé De me tromper On devait aller que A Blue Baby Et je me trompais jamais Mais c'est vrai que ça arrivait A des gens de se tromper Et Tu sentais que la run Allait pas être perdue Quoi qu'il arrive Donc globalement Ils ont juste fait un plus zéro Et ça se comprend Après là Le but c'est d'alterner Donc C'est un peu dommage De se tromper Alors que tu dois Vraiment alterner Ça fait partie des règles Un peu Donc Alors faut pas se tromper Faut pas que je me trompe Y'a pas de raison Que je me trompe On va quand même On va quand même Un peu faire attention A ce qu'on fait Merde Hop 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 Au pire Petite touche R Oui ça va C'est un objet sur 40 En Secret Room Ça se trouve vite C'est facile C'est marrant J'ai l'impression Que ça a l'effet du Dead Eye En fait Dark Heart Parce que les larmes Ont la même couleur Non Si on me donne pas les ressources Bah ça On sait pas encore Faut voir si ça peut arriver En fait C'était tout le débat Par rapport au chemin Mother Mais J'ai bon espoir Dans le jeu Qui va donner au moins Une clé A mon avis Il faut que je force Et que je perde N clés pour ça Mais vraiment Ce mob C'est un cauchemar Dégage Start Bags of pill only Et pas de the beast Ah ouais C'est vrai ça Je sais pas S'ils vont patcher Ce genre de truc Le sac de pilules Qui transforme Toutes les cartes Et qui t'empêche D'avoir the full Est-ce qu'ils ont pensé Au fait de te mettre Une pilule téléporte Dans le crâne Je crois pas Je crois qu'ils y ont pas encore pensé Ce serait pas mal Qu'ils le fassent Parce que ça C'est un softlock évident Ça donne une télépills Ah si Ils l'ont déjà patch En vrai Ça va alors Je crois que c'était pas le cas Au début Sur le wiki Disque si Ah bah ça va du coup Ils ont pensé à des trucs En vrai Ça a été l'un des premiers trucs patchés Les gens Ils devaient être Ils devaient être fous Elle est où ma the full Je suis perdu Télépisse dans les horrors Mais hop C'est GG Ouais Ouais Pas sûr Ah mais là Vous parlez des situations Qui ont genre Une chance sur 15 000 D'arriver Quoi Ça ne se passera pas comme ça Impossible Donc Daddy Longley Il se confirmait A plus de vies qu'avant Ce petit bat Bon de toute façon Là je te colle des crottes de nez C'est fini Voilà merci Stem Cells Stem Cells C'est pas ouf Stem Cells Qui soigne la moitié Des coeurs rouges vides Quand tu changes d'étage Ou qui te soigne D'un demi-cœur rouge C'est si ridiculant Non c'est terminé Terminé ridiculant Dans tous les cas La stick Eden Tu startes un cœur rouge Avec Mom's Tonail Et c'est rip Je ne sais pas S'ils n'ont pas ajouté Une protection Par rapport à ça Peut-être Ouais En vrai ce trinket Est rigolo quand même Le trinket Qui bouffe les cœurs rouges Pour les transformer En araignées J'aime bien J'aime bien cette histoire Aïe 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 Merci Obinem Pour les 18 mois Des gros bisous Tiens Putain on s'est fait Un curry ce soir Oh Louise Louise elle a dit Vas-y on fait un curry donc elle m'a dit coupe ça, coupe ça, coupe ça j'ai fait vas-y je coupe elle a fait une recette de curry mais genre vraiment curry indien vous savez avec la pub de tomate et tout là, la vraie recette vénère avec des épices indiennes qu'on a, là faut juste qu'on tryhard et qu'on achète plus d'épices genre on va acheter du gingembre et tout on va pouvoir acheter du cumin acheter du curcuma, tout quoi on va tout acheter, au sein on pourra mettre la blinde d'épices dans le tout Apple of Sodom c'est le nom d'un morceau de Marilyn Manson, comme quoi vraiment Macmillan met toutes les musiques qu'il aime dans les noms des objets lait de coco, on a pas mis de lait de coco cette fois là on avait des épices qui ressemblaient un peu aux épices qu'il faut pour faire Vindaloo si vous connaissez le type de curry Vindaloo on a un sachet d'épices en fait qui est en poudre de ça un peu un peu des épices qui sont utilisés pour Vindaloo et là on l'a fait pouler moi je voulais faire crevettes on a des crevettes congelées là, on a un sachet de crevettes congelées je voulais faire crevettes trop trop bon curry crevettes c'est vrai que je peux aller la gratos bah tiens 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 ça veut dire que j'ai dodge ça veut dire que j'ai dodge un objet de chat c'est un malade Bernard mais du coup lui en doré genre il y a le trinket doré doré quoi curry jap supérieur à curry indien ah j'aime bien curry jap aussi mais genre en vrai moi je l'ai j'aurais pas besoin de les classer j'aime beaucoup les deux mais les curry indiens il y en a tellement N différents je connais plus les curry indiens mais j'en ai testé tellement là récemment ma découverte c'est le Punjabi moi j'adore Vindaloo j'adore Kola Puri j'adore j'adore aussi les formes un peu moins vénères genre Tikka Masala j'adore les trucs genre Butter Chicken aussi où c'est vraiment beaucoup moins épicé mais là récemment j'ai découvert Punjabi en plus c'est tellement fort mais c'est si bon c'est reparti je parle de bouffe ouais mais ça c'est je suis intestable là dessus la bouffe c'est toute ma vie donc ouais donc Soul of Cain qui ouvre les portes rouges ça c'est incroyable ça j'ai envie de tester voir si ça ouvre Hush au secours petite recherche d'ultra secrète ah j'avoue mais j'avais envie de tester là pour voir si ça pouvait ouvrir Hush non ça peut pas dommage bon allez on va finir cette run en vrai là on doit bien aller là merci beaucoup Grizzain content que ça t'aie plus cherche les recettes du Kerala elles sont juste gottières les panir fromage indien par contre c'est du végé je crois que j'en ai mangé panir en Inde justement pourquoi elle a la tête dissous partout on a utilisé l'âme dissous et ça fait un peu bugger le tracker le tracker a des bugs un peu j'ai loupé en suze c'est pas grave plus de plaisir quand tu commandes en ligne et que t'as tous les noms de curry t'es perdu en vrai tu peux aller check sur internet à quoi ça ressemble mais il y a tellement peu de chances de se tromper quand tu connais un bon restaurant indien et qui fait tous les types de curry il y a peu de chances de se tromper à moins qu'il y ait un truc auquel tu sois vraiment intolérant genre que tu détestes la coriandre il y a des types de curry qui sont très coriandre globalement celui dont je vous parle le Punjabi le Punjabi ça a beaucoup de goût de coriandre et de gingembre mais c'est aussi très fort c'est à dire que ça pique vraiment beaucoup ça pique très très fort genre entre le niveau 3 et le niveau 4 de 3 fois plus de piment c'est un truc qui c'est pas le même type d'épicé mais c'est vraiment très fort en tout type d'épice donc ça c'est pas que ça brûle c'est que c'est je sais pas tu sens que c'est épicé c'est plus épicé que piquant mais c'est vénère et du coup du coup si t'es intolérant genre vraiment à la coriandre c'est pas ouf tu vas pas kiffer tu vas pas passer un bon moment alors qu'un truc genre butter chicken bon ah mais je prends des coups partout au secours j'ai un de speed en vrai c'est pas ouf ça la coriandre j'avais le tiers ouais mais il y en a quand même pas moi j'aime bien il y a de la coriandre dans le Punjabi bah en fait c'est aussi que oui il y avait moi il y a de la coriandre dans le Punjabi que j'ai mangé et c'est aussi que je prenais un nan c'était un mélange nan indien népalais et dans le nan indien népalais donc il y avait il y avait du garlic évidemment de l'ail mais il y avait aussi il y avait aussi beaucoup de coriandre mais qu'est-ce que je fais bordel avec mes 1 de speed j'ai l'impression de louper un ingrédient il y avait des morceaux de piment directement dans le nan donc ça un peu vénère il avait un peu goût de gingembre aussi qu'est-ce que je branle là je prends des coups dans tous les sens c'est entre toi c'est vrai que mon build est rigolo mais tant que je lâche pas des flammes je suis pas non plus imba en termes de dps pur sans les flammes on se fait un peu chier pourquoi tu utilises ce trinket parce qu'il augmente un peu ma cadence de tir et que du coup pour les flammes c'est op j'ai besoin de ça j'ai quand même 3.70 de luck donc les flammes elles sont censées pop un peu souvent j'ai plus de musique là allo j'ai moins de la zik je suis pas en lecture automatique sur spotify parce que j'ai toujours peur de tomber sur des trucs qui sont des mca genre un petit carpenter brut au pif un petit ost d'autre l'ennemi ami qui vient foutre le zbeul c'est ça la grosse dark art c'est quel meilleur feu bleu c'est moi la cathédrale et sheol c'est encore moins drôle qu'avant t'as intérêt à être accroché un peu c'est bien beau d'avoir des dégâts mais sur les esquives faut avoir un peu de speed quand même première run première run de la streak il donne spectral maintenant ah oui il donne spectral aussi le worm on l'a lu hier dans le patch note il donne spectral il y a pas que lui il y a plusieurs worms qui donnent spectral tears maintenant en vrai ils sont bien meilleurs qu'avant oh la la mais c'est pété ça elle est pétée celle là ça va je suis full coeur quand même nouvelle vidéo tuto prévue pour ce week-end ou plutôt semaine pro je vais essayer de faire pour ce week-end je pense faut que j'arrive à la sortir ce week-end ce serait pas mal j'en viens de la secret room qu'est-ce que je pense faire là vraiment ah c'est pas à moi ça oh non mais c'est pas possible d'être aussi mauvais c'est qu'il m'a pondu ça ça va que la run est pétée ça dégage merci là on est sur l'objectif bleu bébé en effet pas les mêmes runs oh merde mais genre je peux savoir à l'avant ce qu'il y a dans le grand coffre c'est pété holy water c'est pété aussi tout est pété on prend tout donnez moi de la speed dans les prochaines runs je vous en prie Isaac Steers test un peu les dégâts de méga bombe là ouais ok parce que ça a bien été amélioré les dégâts des bombes oui 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 bah oui bah bien sûr oh et puis Bob Skirce aussi allez oh puis des yeux partout bah oui 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 ouah il était au dessus de moi le petit pont oh mon perso il est tellement goldé la nouvelle saison alors la nouvelle saison c'est pas encore là ne vous inquiétez pas on fait pas de call encore de toute façon en fait là le problème c'est que les calls ça devient compliqué à gérer c'est à dire que vraiment on peut se retrouver dans la situation où beaucoup de gens callent en même temps donc il faut théorie craft un peu la nouvelle saison ça fait pas partie des trucs que j'ai théorie craft pour repentance il faut dél quoi pour qu'on puisse avoir les mêmes runs bah une save 100% avec la save 100% tu débloques toutes les petites règles en plus là hop tous les objets merci va call avec 8000 objets ça ça va à la limite t'as encore moins de chances de gagner qu'avant c'est tout et moi je suis du côté de la banque donc ça me va je suis du côté du casino tu peux bomber et stun avec dark arts par dessus comment ça bomber et stun ah genre ah tu peux poser ah oui tu peux poser des bombes pendant le dark arts ah ouais la grosse dark arts ah ouais pendant ton dark arts tu peux mettre des bombes et ça annule pas le dark arts tu vois ah ouais oh non mais d'accord et ça ça coûte un coeur rouge ça oh bien sûr il reste pas stun longtemps mais quand même oh il va tirer automatiquement oh conjoint conjoined full balance full balance ah regarde allez hop à la meta où tu lui laisses une bombe pendant que tu pendant que t'y vas c'est pas mal c'est pas mal en vrai merde il l'a mangé il fallait pas manger la bombe regardez mon go baby dès que je tire il tire automatiquement sur les ennemis grâce à king baby et ça c'est op duuuh parce qu'il prend le pauvre oh le pauvre oh mon pauvre je suis désolé je suis désolé 1-0 t'as mis ta save 100% sur discord pour qu'on l'ait ah mais il y en a déjà sur speedrun.com je crois ah mais attends mais non ça on avait on avait pas la musique quand on avait pas la musique d'activer avant non je crois pas 1-0 quoi donc là regardez 1-0 alors c'est où c'est là score de la run 1 je suis à 1 et maintenant du coup on remplacera là je vais écrire boss bonne idée je vais écrire boss à la place de Wu mais là je fais genre ça et hop maintenant on doit tuer The Lamb c'est bien ça le tracker remarche il fonctionnait déjà le tracker le tracker il fonctionnait déjà c'est juste une histoire de c'est juste une histoire de pendant le progrès je voulais pas je voulais pas comment dire flouder l'écran en information donc c'est un peu compliqué entre le nombre de secrets le nombre de rip et tout j'aimais bien le tracker du jeu pour le progrès ça fonctionnait bien Flou de toi ah mais elle existe plus la saison est terminée Flou de toi y'a plus Flou de toi c'est fini faut qu'on fasse une nouvelle saison Flou de toi est terminée d'ailleurs qui a gagné la saison Flou de toi faut que je contacte cette personne pour lui offrir un jeu vidéo qui a gagné Chie dans le call Herbubus avec 20 points c'était la saison 30 complètement flou faut que je contacte Herbubus c'est Herbubus qui gagne Herbubus 20 puntos de call GG 1-0 du coup c'est parti maintenant faut qu'on fasse The Lamb je pense que pour la première VOD YouTube on va essayer de faire les 4 d'un coup où j'essaye de montrer à quoi ça ressemble du coup l'Astrik Eden où tu vas sur les 4 chemins là on va se relancer un truc là Eye of Greed alors Book of Book of the Dead j'ai le bon objectif je suis bien sur The Lamb ça veut dire quoi le 0 dans 1 0 ça veut rien dire c'est une vieille convention nulle qui explique que t'es à une win 0 mort mais le moment où tu meurs en fait tu retombes à 0 0 donc ça a pas de sens les dégâts sont immondes 2.89 les larmes pénis elles sont enfin jolies quel plaisir mon dégât est immonde ça c'est validé c'est un Burning 1 Burning Basement 1 pas de curse rien un demi-cœur bleu ah bon bah c'est pris merci je peux repartir si je veux je peux m'en aller bah je l'enlève donc attention The Lamb faut que je prenne le négatif faut pas que je fasse de la merde on est objectif The Lamb objectif The Lamb The Lamb il me faudrait des des alertes genre que quand j'arrive à Depth 2 les gens ils puissent me dire négatif dans les oreilles et Eden a plus de coupes de cheveux qu'avant aussi normalement je crois qu'ils ont rajouté des coupes de cheveux pour Eden encore plus que dans le booster pack 5 Death c'est quoi ça ce truc de Eden à un objectif bah en fait ça va nous permettre de découvrir beaucoup plus du jeu on doit faire Blue Baby ensuite The Lamb ensuite Mother ensuite The Beast et comme ça au moins on va varier les plaisirs et voir un peu comment ça se passe la méta du jeu sur toutes les runs sur tous les types de runs les coups de poing les coups de poing j'aurais dû attendre on aurait pu avoir un R là dessus attends en vrai dans quelle situation je vais oh il y a trop de trucs bien il y a trop de trucs bien dans quelle situation je garde plutôt Petrified Poop que le que la prévention là les coups de poing les coups de poing 2 2 diamants lancer des alertes négatives avec les Puntos c'est ça moi j'ai pas le Chakabot mais le Chakabot il fonctionne plus non Minto s'il a plus le Chakabot pourquoi il l'a plus du coeur bleu ici il y a un coffre jaune un coffre doré du coup avec le Calport et Penitir tu peux avoir des thunes à l'infini en vrai oui en vrai de vrai oui tu peux relancer les salles à l'infini pour avoir du pognon infini paf merde l'araignée elle prend un énorme coup de poing elle meurt pas tchessom il y a une strat qui dit de pas utiliser le bouquin non c'est Shishayou le book le book of the dead c'est moi ça vous suivez la chaîne depuis 1000 ans et vous êtes toujours pas au courant que book of the dead j'oublie de l'utiliser une fois sur 1000 je suis en mode non pas dans cette salle je vais attendre une salle où il y a plein d'ennemis et là je trouve une salle où il y a plein d'ennemis et je l'utilise pas c'est un peu la base bienvenue bienvenue sur la chaîne c'est pété ça un retour des pareils avec les Puntos ah non ça j'avais dit que ça reviendrait jamais je déteste ce système au début je l'aimais bien et puis après j'ai vu les gens comment ça les transformait tu vois c'est pas de la faute des gens mais les paris ça transforme les gens elle était bien la super secrète 1-0 c'est world record bah sur cette catégorie là oui mais bon c'est pas difficile quoi quand t'es tout seul à faire ta catégorie laisse moi parier voyez voyez les gens sont malades les gens deviennent fous est-ce que je préfère pas un bracelet de force surtout au book of the dead mes couilles en vrai lui je l'aime bien lui je vais encore oublier de tout faire avec mais je l'aime bien je regarde hop est-ce qu'on peut trouver une trappe derrière ça c'est déjà arrivé ou pas hop 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 oui la VOD world record extraordinaire premier jour un jour un world record il y a un world record le premier au monde à terminer le jeu en orizet à l'écran quoi le bracelet et des gorons donc on peut trouver des trappes là dessous c'est chiant quand même est-ce qu'on peut soulever le mendiant du shop non ça on peut pas par contre j'ai déjà eu tant de trucs bien au premier étage on voit les space bars dans le tracker donc déjà extraordinaire le tracker va conserver tous les space bars qu'on a trouvé hop hop est-ce qu'on peut soulever mob oui avec le avec la champion's belt pas la champion's belt mais le truc le suplex attends on peut soulever le pied de mom avec le suplex ou pas je pense qu'on peut soulever tout le monde en vrai super j'ai vraiment bien fait d'optimiser ça fait plaisir attends mais eux s'ils chient des cacas laisse moi tester non paf tiens tiens non yes a souvent des coeurs bleus au boss maintenant quand même tu peux faire tu peux faire le ouais le ouais de la victoire tu peux pas me le brasser t'enfonçant vers les blocs et comme ça tu les soulèves enchaîne super rapidement mais genre plus vite que ce que je viens de faire là je suis pas sûr jette pas du caca sur les gens trop tard oui on peut faire plus vite que ça merci I'm safe d'ailleurs pour le prime des gros bisous vraiment beaucoup plus vite on peut le faire encore beaucoup plus vite je peux voir oh oui comme ça ah ouais ça fait un peu buguer les animations mais ouais mais attends mais en vrai en vrai en vrai de vrai c'est complètement pété ce bracelet un peu non c'est complètement pété je savais pas qu'on pouvait skip l'animation comme ça je croyais qu'il fallait hop et après bien le relâcher mais non on peut spam on peut spam mais ça fait un peu buguer en termes d'animation c'est pas clair il fait des trucs un peu chelou quand même avec Forgotten 2 c'est full bugué non mais tu vois genre là c'est full bugué quand même regarde je suis en train de soulever du vide là il y a un truc qui va pas paf mais c'est tellement pété on peut faire tout le jeu avec ça tant qu'il y a des cailloux dans la salle en fait t'es bien tiens stompi sans les inconvénients c'est ça en fait dans l'activable les craquer c'est surtout qu'ils se rechargent en fait c'est ça ensuite t'as juste à attendre un petit peu hop après tu peux hop du pognon paf le punch.wav me fume mais c'est surtout qu'il y en a deux je crois c'est pif paf il y a les deux en même temps attends mais même ça ça fonctionne du coup oh ouais non mais c'est bombe infinie en mieux la bombe infinie mais je sais pas c'est encore mieux juste c'est long si tu veux vraiment optimiser tous les cailloux du jeu bon c'est un peu long on va pas se mentir que chercher des trappes c'est un peu chiant mais à part ça sinon t'as tous les avantages d'avoir bombe infinie quasiment les dégâts aux ennemis sont moindres mais je te déteste ah mais si j'arrive à puncher la mouche qui est tout devant du coup les mouches de derrière ok la suivre dans tous les cas c'est comme ça que fonctionne l'IA il y a déjà pas eu ce bracelet si mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas joué on l'a joué au tout début de la save repentance après on l'a plus trop joué parce que j'avais souvent des meilleurs space bars ou je jouais des personnages alternatifs qui avaient pas trop besoin de ça pf dans le planétarium normalement non je vais juste aller au shop aller au shop d'abord comme d'habitude à petit chili un petit chili magic skin alors magic skin c'est la merde magic skin ça pose problème magic skin magic skin c'est un peu de la brasse quand même docteur fêtu on a pas les même run un peu magic skin docteur fêtu bon là on a vraiment bombé limité si on prend ça c'est chaud magic skin plan cul magic skin c'est plan cul on est d'accord ça peut te sauver une run qui commence très mal mais dans une run qui commence pas si mal t'as pas vraiment envie de prendre ça allo d'accord sinon faudrait le vol magic skin ça te fait pop un objet dans la salouté contre un coeur que tu pourras plus jamais avoir ça te lock un emplacement de coeur que tu pourras plus jamais avoir donc ce qui est bien c'est que ça s'adapte à la pool d'objets de la salouté donc si tu fais spawn ça dans un devil deal tu vas avoir un objet de devil deal comme ça le truc c'est que magic skin une fois que tu l'as ramassé si tu comment dire si tu le reposes il va réapparaître un peu partout il va te proposer des magic skins partout un peu comme quand tu ramasses le rosary et que tu as la bible qui spawn partout c'est un peu particulier quand tu joues magic skin tu vas le jouer toute la game ça bouffe un pv max ouais ça bouffe un pv max c'est ça c'est vraiment genre c'est pas c'est pas hp down c'est hp lock moins 1 t'es obligé de le garder sur toi il y a quoi ici du coup j'ai regardé ça the hierophant ok on a un petit chili moi je vais me prendre un petit chili pour aller taper le boss comment récupérer les pv max bah tu peux pas à moins qu'il y ait des trucs qui le permettent quoi mais moi j'ai pas vu d'objets qui permettaient de récupérer des pv max à l'heure actuelle ça lock les pv et puis point barre il y a peut-être des objets dans le jail room qui permettent de le faire mais je suis pas au courant ah bah enfin de la speed un peu là pourquoi il me propose pas de le payer en coeur rouge c'est une sacrée brasse bleed me dry d'accord que ça enlève vraiment que les coeurs rouges j'espère si ça enlève autre chose que les coeurs rouges alors le seum le seum et vent sinon il sert à rien oui mais bon on connait le challenge bloody mary parce que c'est un objet qui synergise avec les coeurs rouges je sais pas tout à l'heure il lui nous proposait je vais essayer de le payer quand même petite transformation chat là au secours dommage heureusement que j'ai le petit chili le red stew il se reset à chaque floor normalement non le red stew en fait au moment où tu le ramasses il commence à descendre les dégâts jusqu'à retomber à l'endroit où t'étais quand tu l'as ramassé et ça se traque entre les étages c'est plutôt un objet du speedrun c'est vrai que là si je commence à optimiser je ne vais pas vraiment en profiter du red stew mais ce n'est pas très grave ça c'est bien par contre on va voir à quel point je vais avoir donc the lamb pas mother tu as plein de coeurs différents le dd te donne des deals au pif on est d'accord c'est plutôt ça ce n'est pas par rapport à bloody mary le bracelet ne sert plus à rien c'est vrai paf attends pour tous ces coeurs rouges là ça ne m'a donné vraiment que plus un dégât c'est de la merde bah c'est pas possible c'est pas possible d'entendre ça avec l'adrénaline par contre ça doit être pété plus 10 non pas plus 10 plus 10 c'est parce que j'ai le petit chili ah peut-être que ça scale oui ça scale parce que j'ai déjà un plus 10 du petit chili du coup il ne peut pas en donner vraiment beaucoup plus ça fait le fameux logarithme logarithme népérien là peut-être que le guppy aurait été mieux on est d'accord maintenant que j'ai bombe infinie ça ne me sert plus à rien le bracelet il est d'accord starter deck starter deck je suis chaud au the tower mais si je remplis pas mes cœurs rouges par contre j'aurai pas le bonus au prochain étage j'ai pas de bombe j'ai pas de clé j'ai plus de clé la soul of the lost soul of the lost dévil deal gratuit on peut pas faire de bêtises mais si je fais 0 bêtises arrête if 0 bêtises zen dévil deal gratuit à condition de le prendre en dernier parce que attend la wild card la wild card elle te donne le dernier effet que t'as eu je crois c'est un XL chien et les pilules mais pourquoi j'aurais besoin des pilules les pilules de merde là the full le uno le uno le uno je crois voilà ça te donne le dernier effet que t'as eu en date genre si tu déclenches un je sais pas moi un pas un ipk mais un magic fingers si tu réutilises la wild card ça réutilise un magic finger gratuitement c'est pas clair c'est clair ou c'est pas clair tempérance temperance il est pas de poser un trinket dans une salle de boss pourquoi je ferais ça notre objectif c'est the lem soul of lazarus une vie en plus simplement tout simplement c'est la méta la méta pilule la méta nul on a tellement de trucs quoi genre on trouve tellement de choses il y a trop de choix il y a trop de choix dans l'optimisation paf les bombes elles font un effet avec le punch ou pas dead die est-ce que les bombes ont une synergie avec dead die peut-être il fallait que je fasse comme avant genre tu tu te tu te tu te mets au double dégâts avec dead die et ensuite tu ramasses docteur fœtus et ça fonctionne le logo du hard mode est aussi fake non celui-là il est pas fake vous l'avez bien vu lancer en hard mode au début la bonne salle la bonne salle secours oui oui mais oui mais oui mais c'est pas drôle là le joker dark bomb je vous avoue que dark bomb ça me sauce beaucoup moins qu'à l'époque quand même dark bomb t'étais content avant maintenant non bon bof quoi le principe du défi c'est de striker un personnage qui s'appelle Eden faire le plus de parties avec lui d'affilé sans mourir sans choisir les parties et comme le personnage est aléatoire c'est ça qui est drôle ça crée des builds des builds un peu improbables tu as souvent des coeurs noirs c'est vrai non mais je sais pas dark bomb là je suis bien dans ma game en vrai on a eu un docteur fœtus en early on est pas trop mal je suis pas sûr que le dark bomb fasse du sens on est full coeur on a une curse of the soul of lazarus si jamais ça se passait mal je suis pas sûr que ce soit nécessaire il a repris un nerf dark bomb en fait ah mais ils sont tellement vénères dark bomb maintenant il donne plus avant il donnait des coeurs bleus ou des araignées maintenant il peut donner aussi des pilules des cartes enfin ils ont vraiment diversifié le pool de choses qui peut te filer du coup ça l'a bien nerf c'est abusé c'est tout c'est tout holo art a brittle blessing est-ce que ça augmente les chances d'avoir des coeurs d'os ça fait quoi ça vous savez ce que ça fait ou pas on va lâcher l'autre truc parce qu'on a pas est-ce que vous savez ce que ça fait brittle brittle art bone art au début du niveau ah oui carrément c'est lui Eden v1 oui Eden v2 je le suspect d'être un peu bidon si tu le joues méta en vrai cure d'os en début d'étage très bien bruit de rage c'est bien ça il me fait peur avec le docteur fœtus lui oui non mais genre non il y a les bons coups de poing un dessert on est content on a vu le on a vu le devil deal ouais on a vu le devil deal gratos donc 100% de chance d'avoir un devil deal à cet étage là maintenant ça remplace les sous l'art apparemment ah genre on peut pas avoir de sous l'art par contre ah ouais non mais ça donne un coeur d'os sur toi en plus ah ouais ouais non mais tu m'enlèves ça tout de suite tu m'enlèves ça tout de suite ça me l'a donné sur moi le bordel j'ai jamais parlé d'avoir moi je croyais que ça allait me le mettre par terre moi non bah voilà mais voilà mais oui mais oui bien sûr encore XL beaucoup de plaisir non mais pas vous en vrai si je trouve une gomme dans une run je gomme eux genre vraiment c'est le mob qu'il faut gommer il est horrible je les déteste mais pas encore eux pas encore vous pas encore vous j'ai tout dans mon dos quoi petit bat oh et puis évidemment là j'ai plus de coeur bah oui ah bah oui ah bah oui bon corps fou l'item qui lui a enlevé tous mes coeurs alors ça booste mes dégâts en début d'étage en sacrifiant les coeurs rouges mais je peux les re-remplir avant l'étage prochain où je me ferai encore enlever mes coeurs rouges contre du dégât c'est pas trop mal en vrai mais il faut pas non plus jouer full coeur rouge avec ça faut que t'as à mon avis un tiers coeur rouge deux tiers coeur bleu du coup ça te fait une barre de vie qui sera toujours à deux tiers parce qu'elle pourra pas remonter enfin si tu peux la remonter dans l'étage mais au début de l'étage du coup elle se vide d'un tiers mais je pense c'est pas mal dans le défi avec Bethany c'est un cauchemar elle peut pas avoir de coeur bleu donc à chaque début d'étage t'as un demi-coeur et bon courage faut que tu te remplisses ta vie paaf meilleur moyen avec Bethany pour faire le challenge c'est placenta si t'as du temps à perdre à chaque début d'étage t'attends que le placenta te régénère c'est imperdable avec le bonnet de clown c'est pété avec stem cell ça doit être pas mal aussi en vrai je sais pas si stem cell te soigne avant ou après vu mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de the full on est sur la run the lamb vous avez vu vous avez vu le crâne marco qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez que ça fasse blank card the sun blank card the sun c'est déjà plus compliqué c'est déjà plus compliqué qu'un simple placenta que tu peux avoir en boss room toujours dire quand c'est vu c'est vrai que ça va être pratique sur sur the beast quand on va devoir faire la run the beast ça va être pratique j'ai reçu les piles les piles la dernière fois vous avez vu ils n'avaient pas voulu me les livrer du coup elles sont retournées chez amazon et j'ai recommandé des piles ils m'ont remboursé j'ai recommandé des piles et cette fois ils ont réussi à livrer les piles dans la boîte aux lettres ils ont réussi à juste se dire bon allez ce petit colis on va le mettre dans la boîte aux lettres quand même c'est des piles la méta pilule arrête c'est difficile le jeu vidéo là au secours j'ai vu minto se faire hot potato ce matin c'était un délice il avait l'air de prendre beaucoup de plaisir non ok là là hot potato un vrai challenge globalement j'ai eu beaucoup de retours vous dites lunatic il a pris beaucoup de plaisir je crois que low movement a pris beaucoup de plaisir tout le monde prend beaucoup de plaisir sur hot potato je suis content de l'avoir first try il a tellement pris de plaisir qu'il a pas voulu le finir classique comme moi la première session de Jacob V2 je me suis dit bon je prends trop de plaisir je me le garde pour plus tard avec Icoli c'est gratos avec brimstone avec pas brimstone mais machin mave the void c'est pas mal aussi attends mais j'ai pris encore un coeur je suis le pire soul of bethany la soul of epiphanie mais pourquoi pourquoi j'ai encore des coeurs blancs par contre what mais attends j'ai une oh j'ai une larme ah j'ai un feu kamikaze ah oui la soul of bethany elle te donne vraiment des flammes aléatoires j'ai une flamme qui pète la flamme qui pète faut que je fasse gaffe j'ai encore pris un coeur blanc quoi j'huile bien je vais avoir trop de coeur rouge ça va être un scandale pourquoi j'ai fait ça mais full flamme kamikaze ça doit être un bordel comment tu passes le baptism by fire avec l'urne lance flamme alors tu peux aller voir moi je l'ai fait dans mes premières VOD de premier jour ça doit être la deuxième ou troisième VOD globalement moi j'ai essayé de bien jouer l'urne en optimisant bien mais si vraiment tu galères tu peux toujours trouver des objets qui viennent casser le délire il reste toujours les orbitaux il reste toujours les trucs genre succubus je pense que ça pète le tchal mais je pense que le plus simple reste d'essayer d'apprendre la méta du défi il faut juste vraiment optimiser c'est chiant il faut prendre son temps The Hierophant The Hierophant c'est deux coeurs squelettiques Révélation casse tous les challenges Book of Révélation ah non Révélation l'objet Révélation en Godroom c'est pété quand même mais apprendre à jouer la méta de l'urne ça se fait il y a plein de salles où tu tues plusieurs ennemis avec un seul coup d'urne le reste du temps il faut faire attention à vraiment réussir à tuer un ennemi par coup d'urne pour pas être perdant sur les âmes qui rentrent dedans Révélation Genesis non Révélation 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 l'objet qui te donne le attends mais c'est un XL encore putain il est où mon shop oui c'est un XL encore dit-il devant un étage aussi grand que Delirium mon dégât pof pif le fonctionnement précis du War of Babylon de FV2 j'ai l'impression qu'il est différent du classique moi j'ai rien compris je l'ai trigger une fois je l'ai plus jamais trigger je sais pas comment ça fonctionne oh la seringue de pisse oh la guillotine oh Berk oh oh la hop je crois qu'il y a eu la rage de Samson à un moment donné faut être à un demi-cœur et pas de petit pot ah genre faut être oh oui faut être oh faut être dans la merde c'est genre le dernier recours le dernier rempart ok je vois attention négatif là à cet étage là négatif mais oui ça te donne un espèce de couteau c'est comme si t'avais le mom's knife je m'en rappelle putain le cœur blanc là le cœur blanc je sais pas si j'en avais envie non mais j'ai 100% non c'est 100% de la baise ça on va se voir je m'attendais à pire petit the full parce que là je vais the fuller et je vais revenir chercher un cœur un cœur bleu je pense c'est un dé négatif négatif chez Shayou fais pas de la merde négatif la bombe qui rebondit là on a pas les mêmes runs par contre mes bombes sont si lentes on a pas les mêmes runs we don't have the same runs oh j'ai pris un coup de pat oh c'est extraordinaire ce qui vient de se passer il y a une bombe rebondissante qui a mis des coups de poing the lamb ça proc sur la luck eh oh déjà j'aurais du soul of the lost air ça c'est validé elle est où ma synergie là rends les cœurs rends-moi mes cœurs ça a pas non immo trop de cœurs rouges de toute façon genre ça va jamais rien faire avantage moins de cœurs rouges avantage je me suis bien fait baiser on peut dire ça aussi la soul of lazarus elle est où ma soul of lazarus tant pis des erreurs mistakes were made j'ai bien mon négatif contrairement à révélations qui auraient fonctionné on peut trouver sad bombs il faut les sad bombs ah bah avant il y avait une synergie de base non aïe ça fait peur putain ça me fait peur comme pendant le défi où ça faisait déjà peur quoi je me chie dessus là toi aussi je te chie dessus non c'était une blague c'était une blague enfin les bombes coup de poing elles sont drôles quand même non il faut les bombes il faut les bombes à l'arme plus brimstone plus oh oui non mais il faut tout quoi et puis mon zobe aussi non arrête après les sad bombes on va les avoir maintenant si on a un peu de chance arrête ça regarde non je regardais pas l'écran là t'appuies sur soul of the lost sans faire exprès t'as bien le seum aussi prête elle a pris un coup de poing coup de poing regarde j'ai pas besoin de mes bombes actuellement là donc toi tu vas me donner les sad bombes on en parle plus allez-y allez allez sur patium god ça dit que ça synergise ils ont pas mis à jour allez les sad bombes allez ok on a pas lu hier que justement les sad bombes avaient été retirés de la poule de ce qu'il donne je sais plus crash incoming non on a pas pris risage bah yes bah c'est cool elles sont tellement gueuleries les bombes comme ça the hermit may you see the value of all things oh c'était quoi ça déjà on l'a déjà eu the hermit inversé non je sais plus ce que ça fait non on l'a déjà eu je sais plus ça lui fait perdre tellement de vie aïe aïe ça vend les consoles quoi d'après le wiki ça se fait override au brimstone a plus musique si mais c'est une musique putain j'ai pris des dégâts dans tous les sens je suis le pire joueur maintenant c'est un malade Bernard abaddon et puis quand il recrache ah toujours recraché le chub invoqué par 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 matriarche recrache les bombes et à chaque fois je prends la phase mais c'est pas la première fois que ça nous arrive vous inquiétez pas ça fait quoi the hermit du coup ainsi pris nos rideaux pour les 4 mois après 1600 heures sur l'isac jamais un jeu n'a autant détruit mon ego pure repentance jacob et issou c'est les pires je sais pas comment t'as fait ah mais c'est un peu compliqué mais c'est comme jouer isaac sart en fait ça vend les objets au sol ah merci polux pour les 41 mois de prime gg pour le marathon j'ai au petit 2 alabastar en planétarium avec isaac v2 aujourd'hui gg well played gg well played tout simplement ah oui mais c'est ça on avait the hermit dans une salle on avait perdu tous nos objets non c'est ça qui s'était passé j'avais vendu ah oui 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 quand on était en train de chercher les objets je crois que je m'étais retrouvé dans cette situation où j'ai vendu il y avait une secret room où j'avais plein d'objets dedans j'étais prêt à aller re-roll et je les ai vendus et j'ai fait bah 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 super c'est une dague mais du coup là genre si je fais the hermit là ouais d'accord donc c'est pété ça encore une carte pété mais you see the value of things in life attention the lama faut pas que je me plante vidéo challenge body mary oui très difficile voilà y'a rien qui m'intéresse mais vraiment rien du tout alors après on pourrait prendre un gratuit genre là je peux faire ça ça fait peur hop je prends ça gratuit mais comment ça je peux prendre les deux c'est un peu buggé c'est pas normal ça et quoi j'ai payé comment ça j'ai payé je suis pas censé payer pourquoi j'ai payé normalement t'es censé avoir les avantages de the lost pendant une salle bah c'est pas ses avantages de 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 quoi soul of the lost pue la merde bah oui de fait oui vous voulez savoir si ça marche t'as eu ta réponse bah ça bah ça fonctionne pas et bah je l'enlève c'est la baise c'est la baise de toute façon on met sa bombe mais lui il renvoie les bombes aussi ça va tranquille mais mes petites bombes elles font des dégâts au corps à corps en fait je crois que c'est grâce aux rebonds les rebonds font des dégâts ça va être folklorique la darkroom tu aurais pu tester la balance vu que t'as 99 pièces comme ça dans la darkroom tu peux acheter des items oui c'est vrai que j'aurais pu c'est vrai que j'avais oublié qu'on allait payer des objets là qu'on allait avoir des objets de dévil deal du coup j'aurais pu les payer j'aurais dû prendre la balance j'aurais clairement dû prendre la balance ça aurait été pas mal je pense je vous montre le son le last voyage ah 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 la bombe qui pousse c'est tellement du gédé ça joqué ace deux diamants il a l'air si énervé Eden là il a tellement pas de temps à perdre ace of diamonds deux deux dièmes yo brimstone bah il est pas là abonné aux abonnés absents non au dessus j'ai pris au dessus non au dessus aussi j'ai pris partout alors que j'ai juste à tourner à turn around voilà je peux changer les bombes que t'envoies avec le ace comment ça ah non oui non je pense pas oui les bombes que j'envoie n'aie pas peur un petit vaisselle oh babe ça ça marche ça mais pourquoi ça fonctionne pas mais mais c'est pas possible mais ça n'a aucun sens c'est luck based ah ah merci quoi ok là je dis non non ça va ça va c'est luck based ah voilà là d'accord là là on rigole là ok 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 2 donnez à main ouais mais faut faire attention aux ennemis là qui sont poussés par les bombes les bombes brimstone c'est un bordel par contre en fait ça pousse mes autres bombes allez un petit bonus de bombes encore là du coup est-ce que le brimstone il va être vert cet item avec le A plus bah l'item de base il est fort parce que c'est tes bombes normales qui sont brimstone aussi la pelle pour ça pas la pelle ah si tu trouves la pelle ici tu te mets bien quand même si t'as beaucoup de coeurs rouges et que The Lame il te propose le devil deal la pelle un coeur rouge bah c'est un peu des 4 objets gratuits quoi le poison c'est 100% par contre le poison c'est 100% il y a certains objets qui sont certains effets qui sont jugés plus fort que d'autres et pour équilibrer ils ont mis luck based 4 objets gratuits bah avec les trous là c'est un peu dommage d'avoir ça à la fin quand même les couilles il y a pas toujours 4 trous à déterrer oui mais là dans cette situation là c'était 4 objets ça peut aller jusqu'à 4 les couillasses qu'est-ce qu'on rigole oh docteur fœtus c'est fun quand même maintenant c'est vraiment bien docteur fœtus maintenant c'est redevenu bien c'était nul à chier enfin c'était pas nul à chier mais non ça je prends pas c'était nul à chier c'était redevenu pas trop mal en termes de dégâts mais on s'emmerdait un peu qu'est-ce qu'a changé docteur fœtus bah les synergies plus le fait que tu peux plus t'envoyer les bombes sur la tête comme ça de base en fait tu vois les bombes ne se repoussent pas elles-mêmes sauf que là j'ai un effet en plus qui vient mettre justement ce que je vous dis en défaut c'est-à-dire que je peux pousser mes propres bombes avec mes propres bombes mais de base c'est pas le cas de base tu peux spammer les bombes sans qu'elles se poussent les unes les autres les dégâts ont été augmentés et il y a beaucoup plus de synergie qu'avant donc en gros c'est bien drôle puis t'as toujours cet effet d'avoir du coup bombes illimité pour optimiser ton jeu c'est ce qui est complètement pété dans cette nouvelle méta qui possède beaucoup trop de choses à droite à gauche et le fait d'avoir des bombes illimitées de base dans n'importe quel méta d'Isaac quand t'as une ressource en illimité bah t'es bien là t'as les bombes en illimité bah t'es encore plus bien que d'habitude le 2 2 diamants pourquoi je prends pas ça le piano le piano il va me mettre mal encore c'est la death list là c'est pas le birthright oh 100% il est sur toutes les runs de streak jusque là il est 100% là au secours au secours merde mais ils s'attaquent entre eux ah non ils s'attaquent ils attaquent le scapegoat je m'en fous je bourre je bourre je regrette je regrette tout je regrette oh je regrette non je regrette non 2 0 pourquoi une rotation de fin plutôt que chest comme avant c'est intéressant c'est pour voir un maximum du jeu et parce que je pense que le chest c'est trop facile c'est pour voir un maximum de la méta du jeu ah attention gg plus 1 mais alors attention parce que la prochaine il faut aller voir mother attendez je hop mother objectif mother attention là c'est mother là si le chemin c'est mother et que t'as pas assez de ressources et bah on verra mais pour l'instant on se demande si vraiment ça peut arriver ah ah pap 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 2 0 vous bitez rien point exclamation strict c'est expliqué on fait blue baby puis the lamb puis mother puis the beast et après ça revient au début blue baby the lamb mother the beast blue baby mother enfin blue baby the lamb mother the beast blue baby the lamb mother the beast blue baby the lamb mother the beast et on fait ça dans l'ordre 2 niveaux de suite sans clé 2 niveaux de suite sans bombe faut vraiment le vouloir c'est ça en fait tint 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 même derrière c'est trop facile moi je fais 3 stricts je suis au bout de ma vie non mais je parle après 3000 heures de jeu c'est ça là c'est ça le truc faut mettre les 4 icônes de boss avec une flèche en dessous tic 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 ah oui on pourrait faire comme ça aussi c'est vrai plus 1 c'est pour les 4 runs ou ça compte non on compte à chaque fois plus 1 on se fait pas chier est-ce que je peux choisir entre les 2 versions d'éden non blue baby the lamb mother the beast du coup on est parti pour une run mother et du coup mother là faut faire gaffe oula alors mon tir rate est horrible mais je peux augmenter j'ai une façon d'augmenter mon tir rate j'ai 4 de dégâts par contre c'est extraordinaire j'ai un clé j'ai une clé mais là tu vois genre faut pas faire l'erreur d'aller ouvrir les coffres jaunes en boucle parce que ça peut mettre dans la merde j'ai augmenté un peu j'ai augmenté un peu mon tir rate désolé j'ai augmenté un petit peu mon tir rate parce que 2 de tir rate c'est pas ouf please no ah bah c'est ici là ça va là petit virus ah mais attends mais ah oui oui au secours je suis un peu rebou non mais si si j'échange de la rebouness contre du tir rate mais c'est important de la merde de la merde de la de mer non mais 2.32 comment ça 2.32 oh il s'est pas retombé mon tir rate c'est pas totalement retombé encore ça bouge un peu là le perso c'est reno tiers up c'est par étage ou permanence ça a l'air d'être une espèce de durée donc là genre la clé à 3 là ouais la bombe pareil là je peux aller ouvrir les deux coffres jaunes vu que j'ai plein de clés d'avance je peux faire ça pour avoir deux bombes à la place d'une seule ça regresse vers la fin de l'effet visuel oh la belle vous voyez vous voyez pourquoi faut pas faut pas abuser vous voyez pourquoi faut pas abuser des champignons vous voyez pourquoi faut pas abuser des coffres jaunes parce que le retour sur investissement il est pas toujours là quoi et là il commence avec des consommables random où il a tout le temps une clé c'est random des fois tu commences avec une pièce des fois avec une bombe des fois t'as rien des fois t'as que dalle c'est pas ouf ça en vrai c'est même pas bien la métapilule health down et je suis dans la sauce non ah non mais health down si ça c'est health down l'autre sera health up obligatoirement voilà voilà la métapilule c'est peut-être buff le boulet je pense que le boulet c'est comme avant le boulet c'est fort en tout cas c'était pas écrit dans le patch note qu'on a lu hier le boulet était pas changé petite métapilule merci à ceux qui ont cru en moi pour se monnaie égal power au secours le meilleur moment de toute l'OSC d'outor wild les cordes le boulet c'est que bénef oui bah oui quand t'es dans le cave et que tu pètes des champignons qui te pètent dessus c'est full bénef oui 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 bien sûr bien sûr quand tu pètes un rocher explosif qui te pète à la gueule c'est full bénef full bénef qu'il dit ça va bien avec Isaac en plus genre là on est bien dans notre trip oui oui je le spam la drogue mais ça reste longtemps la drogue il est extraordinaire cet objet quand même il est fort il est fort cet objet stem cells j'ai deux clés ok ça va mieux ça spam le champi sans savoir ce que ça faisait les salles les plus longues de ma vie on la spam la dernière fois aussi un peu ah merde j'arrive ça gère boulade direct ah bon genre et là ça fait spawn Jacob arrête là c'est la gère boulade en plus j'ai perdu mon tir rate le tir rate redescend en même temps que le bateau tang un peu moins souvenir souvenir c'est pt comme objet en vrai ça pour les boss c'est fort je gerbe je vais gerber je vais gerber je rend je rend je rend pas l'antenne mais je rend tout court je suis trop bourré je vais me coucher merci yoï tout à l'heure pour les deux mois de prime c'est quoi l'oeuf sur lb c'est les easter eggs ça sert pas à grand chose en même temps à faire des runs fun des runs défi je rends le curry en vrai tant que j'ai pas de tir rate je devrais jouer le champignon ça m'a fait 4 de dégâts je pensais pas le tuer en debout attention les clés c'est bien ça aussi ils sont où les coeurs bleus là c'est bon mes coeurs bleus là conseil pour battre Mother la première fois t'as l'impression d'être toujours trop faible bah il y a toujours un moment où t'auras un build meilleur que les autres ça y'a pas de soucis mais il faut vraiment que t'apprennes les patterns du mob si c'est le mob qui te pose problème sinon si c'est les étages de Mother qui te posent problème en vrai c'est normal c'est beaucoup plus difficile que le reste donc il faut apprendre les patterns des ennemis il faut vraiment se rentrer dans le crâne que c'est plus chaud et qu'il faut comprendre ce qui se passe moi aussi j'ai mis du temps j'ai mis beaucoup plus de temps que sur les mobs normaux qui sont vraiment plus difficiles et je prends encore beaucoup de touches dessus surtout si j'ai pas un bon build mais globalement y'a pas vraiment de meilleure solution que de spam et de voir de toute façon y'a toujours un moment où t'auras un bon build et où tu pourras brute force et passer sinon toutes les fois où tu perds dis toi que c'est normalement tu joues pas pour rien tu devrais emmagasiner un peu de l'information sur les ennemis qui te font du mal c'est horrible mon tir raid c'est vraiment pas drôle personne ne rit là je n'ai même pas réussi à le toucher non reviens merde je l'ai bugué j'ai animé à Sola le vide j'ai animé à Sola un trou quoi c'est bien c'est juste fort en fait ce qui est bien c'est que c'est juste fort avec les autres personnages anima Sola poète 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 du pyjama je vais prendre le pyjama d'abord parce que j'aurai un peu le somme mother objectif mother c'est une blague oh ça va le pyjama il est bien confit j'avoue le pyjama c'est chiche confit avec la couette c'est un mode une nouvelle option du jeu c'est moi qui ai activé ça sur mon overlay de stream c'est du génie au moins vous savez où est-ce qu'on doit aller c'est cool vous pouvez me rappeler à tout moment attention chiche c'est mother petit clownette bon après on est passé de 3 coeurs à 11 donc en vrai pourquoi je joue plus en jail room je sais pas j'essaye de diversifier un peu la méta voir comment ça se passe on a le temps tant pis pour les dégâts attention chiche c'est mother c'est qui oh ouais les coffres ils sont caviar je vais garder the full pour la phase the loss de l'étage d'après de mort point 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 ouais non le pentagramme oh j'ai pas de bombe vraiment mother est un excellent jeu le premier mob que tu affrontes c'est un hippie qui a 3 levels de trop pour toi hein le jeu mother le rpg j'ai jamais fait mother avec nes et tout non jamais fait l'inspiration de undertale ah c'était quoi au shop c'était de la merde non de toute façon j'ai pas assez d'argent let's go chercher le couteau on est sur le bon chemin le bracelet ah ouais le bracelet c'était bien j'ai pas assez d'argent la streak risque de rip sur la face c'est pour ça que je garde the full allo la map j'ai un bug là non j'ai pas de curse pourquoi la map elle me fait des trucs chelous là sinon ça va mieux ça va mieux ça allait pas et ça va mieux là oh la la oh la sale dégueulasse 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 monsieur en plus attention il y a des invisibles la 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 oh puis il faut aller là le feu blanc il est ici ah non ça va être tranquille justement la salle de merde dans laquelle on est passé il n'y a pas besoin d'y aller parce que là on va prendre le feu blanc on va ensuite aller dans le miroir et l'item room a l'air d'être vers le bas donc assez tranquille là dessus hop 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 je vais enfin changer les musiques et oui ça y est c'est terminé ça ah bah il y a 10 fois pire bah il y a 10 fois pire bah oui oui bah oui je m'en serais douté il y a la même en plus longue avec 4 et demi 20 mouches et mes dégâts plus de musique tu utilises anima cela que sur les boss bah en fait dans les salles j'ai un peu trop peur de la randomness du truc on va se mettre là un Isaac original un Isaac du début changer les musiques désactive les achievements ah oui pour les mods ouais mais les mods normalement ça désactivait plus les achievements je crois c'est le plus proche normalement anima sola ça se vérifie ah ouais ah ouais c'est nice c'est toujours le monstre qui est le plus proche de toi donc en fait c'est un truc qui te sauve la vie mais comme jamais quoi j'ai jamais vu un down pour 2 aussi grand c'est vraiment jamais arrivé faut que je fasse gaffe un peu parce que j'ai besoin de bombes aussi ça c'est bien je vais faire le boss d'abord je pense faut que je fasse une demande à Edmund une demande par rapport à quoi j'ai déjà oublié ce que j'ai dit ah pour les pour les musiques là par contre ce qui est chiant c'est que sur les mobs qu'invoquent comme lui ça fout la merde pour anima sola what j'ai pas pris de dégâts depuis le début de la run là vraiment all else speed up upside down genre j'ai pas pris un seul dégât j'espère que je le perds pas sur le feu blanc apparemment non j'ai envie de greed et d'aller faire le boss mais c'est vraiment pas un bon bail pour avoir le A+, faut pas prendre de dégâts pendant 3 étages du coup comme c'est déjà le 3ème étage ça veut dire ce que ça veut dire sur ce début de run mais donne moi des récompenses par contre monsieur A+, il y a eux qui lancent des fameuses boules là c'est sérieux ça ? non mais j'ai deux bombes quoi est-ce que je greed le boss là vraiment après j'ai the full à tout moment ça fout la merde je me casse quoi c'est cette salle qui est horrible elle est pas drôle personne ne rit t'imagines à 102 streaks t'as un peu la pression quand même de faire les changements la run mother elle met un peu la pression quand t'augmentes ton streak même la run the beast alors là par contre je suis désolé bon je vais peut-être finir avec ça les salles normales alors par contre ça va dégager parce que déjà je vais le perdre c'est sûr à certains c'est pas luck base le crayon non c'est tous les tous les n-tier comme ça ça valait le coup ça valait tellement le coup bon le A plus tant pis tant pis les potes hop je repasse le miroir tac de l'autre côté du miroir avec Patrick Sébastien on va aller voir le shop A plus le A plus j'ai mieux t'imagines en goldé lui comment tu te mets bien et là piment petit piment bah c'est sûr je vais voir les petits piments broken modem on est d'accord que broken modem on aime bien quand même le logo à droite du loco hard c'est le logo qui nous dit d'aller faire mother comme au dessus de moi oh merde SPP je découvre c'est vrai que j'ai money égal power là dessus on est d'accord on va peut-être jouer money égal power mais broken modem c'est pété parce que ça enlève vraiment toutes les larmes à l'écran non mais maintenant il n'y a pas de question sur est-ce que c'est pété ou pas broken modem c'est pété broken modem là tout de suite c'est pété déjà 2-2 streak on est sur la troisième vous savez quoi je pense que je vais passer par cave noob mais ça veut dire que si j'ai pas de bombe sur cave noob je suis baisé on est d'accord là dessus si à cave noob j'ai pas de bombe l'objectif est déjà perdu on est d'accord il y avait une bombe au shop non il me faut une bombe à cave noob on parle de chiangine ou chiangine c'est les deux mais c'est plutôt le chiangine c'est même pas le chiangine c'est même pas le chiangine moi je dis le chiangine pas de curse oh non le site est déjà dispo le site de streak non en cours de dev et là il va me donner que des clés bah oui bah bien sûr putain il y a toujours le bouton R oui non mais oui non mais oui il y a toujours tu sais l'objet 1 sur 40 en secret room oui 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 je n'ai pas de bombe et là il proc pas une bombe de l'étage je vais parce qu'en fait c'est mon problème en plus là c'est moi le problème même si le jeu troll j'avais la possibilité d'aller aux mines simplement je me suis dit tiens on va passer par cave noob non en vrai il y a beaucoup plus d'objets j'ai l'impression dans les secret rooms qu'avant mais comme il y a comme il y a aussi dans la liste de secret rooms plus d'objets qu'avant pas trop compter dessus attends l'opti l'opti chiche l'opti c'est laquelle que j'ai bien tapé là dommage là 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 comment ça quoi bah moi le RP la SPP parle du RP moi le RP j'aime bien ça mais j'aime pas l'univers de GTA genre s'il existait des vrais modes RP dans des trucs un peu plus genre Witcher machin je trouverais ça vraiment stylé malheureusement moi les univers de GTA les trucs de policier drogue machin ça me parle vraiment pas quoi donc peu importe que les gens soient doués ou pas j'ai jamais réussi à accrocher j'ai essayé d'en regarder avec des gens que j'aime bien en plus mais je sais pas j'accroche pas RP Red Dead après le problème c'est que Red Dead 2 le jeu est si horriblement chiant à prendre en main que c'est un autre problème ça GTA c'est la réalité quoi donc non c'est vrai que j'accroche pas j'accroche pas au putain mais je vais pas avoir de bombe c'est sûr c'est sûr c'est sûr point 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 Dofus RP oh Dofus RP incroyable et moi j'étais du genre sur les MMO à chercher des serveurs RP qu'est-ce que j'ai dit je vais pas avoir de bombe mais vraiment s'il y en a pas au shop ok c'est bon on est sauvé utilise pas de bombe par contre faut pas que je fasse de la merde faut pas que j'utilise une bombe comme un tocard après je vois pas je vois pas ça comme un calvaire ce stream là je vois pas je vois pas pourquoi ce serait un calvaire il y a tellement de contenu sur Twitch c'est pas parce que t'as des vagues de hype sur certains jeux que ça doit être un calvaire c'est pas mon délire de toute façon j'ai pas le temps de regarder des streams mais je veux prendre encore plus de pognon là plus de thunes plus de sucre ici on est pas RP tu moches full RP WAKFU il y a full RP à WAKFU j'avais testé la bêta mais j'avais pas accroché à l'époque donc j'y avais jamais joué puis maintenant me lancer dans ce genre de truc c'est un peu mort ah vraiment deux bombes deux bombes pas plus attention vraiment attention en vrai on va aller foutre la tête dans une machine de donation de sang c'est tout ce qui va se passer il y a un monde où je vais là il y a un monde où je suis très content d'être venu pour faire les run mother tu devrais garder en permanence de quoi accéder à downpour aux mines afin d'assurer l'accès plutôt que d'espérer un drop oui mais là justement j'ai trollé pour voir si le jeu allait me baiser ou pas j'ai trollé j'avais l'accès à mine 1 je l'avais oh oui ça fait plaisir ça 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 fait toujours plaisir j'avais peur d'utiliser anima sola parce que j'avais peur d'utiliser une bombe j'étais en mode imagine là tu mets une bombe c'est fini pour la beauté de l'anima sola hop momil momil qui maintenant fait des dégâts au corps à corps on l'a lu dans le patch note hier lu à la télé abaddon un petit chien qui arrive aussi abaddon deux fois ce soir il y a une bombe au shop je crois de toute façon c'est ouvert bah non petit chien t'arrives pas à rentrer dans la chambre pour l'esclamation rosco si vous voulez savoir sa race merci beaucoup de nether pour les 22 mois de prime nether qui n'oublie pas le prime qui dort ça fait plaisir t'as pas oublié le prime qui dort il n'a pas laissé dormir le prime il y a aussi méthode alternative pour ouvrir la porte cul sans avoir besoin du couteau si t'as pas accès à l'objectif mother que tu finis la run sur un autre boss la streak est rip ou c'est 0 on sait pas encore justement on va tester de voir à quel point ça peut être chiant ou pas bah rosco coco tu viens me voir je le trigger là il arrive pas à ouvrir la porte et du coup il y a une bombe mais il y avait surtout ça en fait dans tous les cas j'étais bing j'étais bing ça c'est c'est rocher illimité j'aime bien mon anima sola j'ai envie de jouer anima sola c'est un eurasier mister missic ça doit fonctionner je pense il faut que sa mère vienne à la rescousse c'est l'heure de sortir le tout ours bon en tout cas c'est validé j'adore le concept de strict un chemin un chemin un chemin c'est trop bien c'est vraiment c'est vraiment trop stylé un objectif différent à chaque fois je trouve ça trop bien et c'est con que c'est vraiment con que Delirium soit pas rework parce que honnêtement je serais du genre à dire bah ouais et puis pour se finir un petit Hush Delirium tu vois la strict Hush Delirium en plus si Delirium était un boss qui avait du sens actuellement ce serait rigolo en Eden Street de faire Blue Baby puis The Lamb puis Mother puis The Beast puis genre un Hush Delirium mais après tu repars à zéro c'est chaud Hush à régu ouais c'est déjà plus chaud mais en vrai c'est garanti Delirium bah si tu passes par Hush ouais bah après tac t'as 30 minutes pour y aller donc c'est un peu plus chiant c'est la mécanique de rush qui serait chiant enfin bref là les 4 chemins sont stricables donc c'est cool trouve Delirium plus fort que les autres boss il est pas plus fort il n'a juste aucun sens le boss il a des problèmes de design en fait tu peux prendre des coups qui sortent de nulle part donc à partir de là c'est chiant en fait tu peux prendre des coups juste parce que le jeu l'a dessiné en fait c'est moins répétitif les différents chemins c'est ça c'est moins répétitif et ça crée une tension dans tu vois genre la run Mother en vrai il faut faire un peu plus attention que la run Blue Baby y'a pas la même difficulté de base dans chaque run t'as quoi comme mode aucun mode pour stricter il faut aucun mode oh c'est chiant ça oh quoi combi oh je sais pas comment c'est les blinds là come on underpente ça a changé un peu non on l'a pas lu dans le patch ça a pas changé ce truc c'est toujours de la merde ça fait bizarre de pas avoir la musique de Ash Pit c'est pas la pire musique du jeu donc ça fait bizarre de pas l'avoir c'est pas la pire musique du jeu mais bizarrement j'ai joué 180h au bordel et j'aurais pas la chanter c'est le problème des musiques d'Isaac je serais incapable d'avoir le thème de Ash Pit en tête là tu vois je suis dans l'étage et je sais même pas c'est quoi la musique de l'étage je sais qu'elle est pas aussi horrible que les autres ouais bon c'est pas ma préférée non plus mais un jour sans et ça y est j'ai tout oublié tout peut s'oublier toujours pas compris ces mobs le flat pénis le pénis plat la couille la couillasse avec monnaie gale power évidemment un petit magic mash non non d'abord on vérifie si il y a PhD oh la la oh la la pilule dorée dorée pilule dorée tarot de clos non mais faut pas faire ça faut pas faire ça faut vraiment pas faire ça c'est quoi la dorée tu peux l'utiliser plusieurs fois d'affilée en fait c'est le chaos absolu tente lul tente lul mais imagine méga tears down genre le sommet vente un peu non sur une échelle de 1 au sommet vente parce que ma run est pas horrible si je fais ça pas mal pas mal mais méga tears up aussi oui oui mais ça on connait ça on connait méga tears up bien sûr ouais la dernière fois que je l'ai eu c'était en 1915 c'est ça ça ouvre la porte de mausolée sans la dépense faudrait tester get out of jail free card faudrait voir si ça peut ouvrir la porte du mausolée ce serait pas mal ça permettrait de pas payer les deux cœurs qui font quand même mal au cul super faudrait un petit cœur d'os la méta à cet étage c'est d'avoir un cœur d'os get out of jail free card open sésame non mais les bad trip et tout méga bad trip c'est trop chaotique les pilules fais-le pour la science merci Astros Gaming pour les 15 mois de subs strict plus 1 merci beaucoup c'est parti ah c'est marrant c'est que tu gardes les stats de base de ton Eden donc si ton Eden il start à 0.82 speed dans cette phase là t'as 0.82 speed à la bourdeau la science à la bourdeau la science tarot de klos avec the full ça fait quoi je crois que ça fait ah si ça donnait un effet on m'a dit hier tarot de klos ça donne un effet avec les cartes maintenant avec toutes les cartes même celles qui fonctionnaient pas enfin toutes toutes les cartes de tarot tout le moins hier on m'a dit que the stars apparemment ça donnait more options pour l'étage où tu utilises the stars double the full on m'a dit hier je me rappelle déjà plus trop de trucs à savoir la prochaine vidéo tuto c'est soon j'essaye de faire pour le début des tutos d'en faire plus qu'un par semaine et je vous avoue que c'est chaud quand même aïe 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 le pire full fait rien dommage chiche dommage mais évidemment qu'il y aura des suites pour les vidéos tuto l'hyrophante donne 3 coeurs bah là en tout cas boss déjà ça va être les connards eux là c'est pour full v2 donc full v2 fait rien confirmer ça ah bah il peut enfin venir le toutou coucou bah oui il fait le zinzat il arrivait pas à ouvrir la porte allez tchimot ah bah oui ah bah t'es un gentil chien t'es un gentil ou méchant chien c'est un eurasier j'ai mis un point exclamation rosco dans le chat ça fait mou bot réponse c'est un eurasier chiche rosco full v2 te drop tous tes items full v2 drop les objets non pas full v2 on parle de full doublé par tarot de klos full v2 on connait ça me gratte le pif on voulait tester quoi get out of jail free card là vas-y bah go test en vrai mais est-ce que ça reste ouvert faut que je fasse le test de quoi tu as dit quoi ah c'est dur moi aussi c'est une date ski ça on le savait mais je veux dire ça fonctionne vraiment sur ce genre de porte aussi ça c'est cool moi j'ai pas perdu mes coeurs j'ai mon couteau et les pilules les quoi merci 120 v2 pour les 9 mois de prime des bisous des bisous les quoi j'aurais dû garder la pilule dorée sur moi quand même au lieu d'un the full j'aurais dû prendre la pilule dorée comme ça on aurait été bien si jamais on trouvait le phd l'utem room c'était camopante je crois c'était pas ouf oh oui oh oui des thunasses la porte qui a besoin du couteau est-ce que ça fonctionne je pense que ouais ce sont des gens on a déjà dû le dire c'est pas le meilleur build d'une vie quand même ça me gratte le pif Guy Hena là Guy Hena sent la musique angoissante ça fait bizarre genre je sais qu'on va se faire casser la gueule mais c'est moins angoissant tu as fini Isaac oui mais le jeu commence pour moi parce que ma discipline préférée c'est le streaking merde il renvoie les larmes c'est vrai je suis con il faut faire gaffe à ça un peu on va se faire gaffe à ça un peu là on a choisi le personnage Eden donc on doit faire des parties avec Eden sans les choisir le plus d'affilée possible sans mourir je lance une run et même si elle est mauvaise je dois faire tout pour aller au bout et la gagner il faut en faire le plus d'affilée possible comme ça tu crées des records d'autres streamers le font d'autres streakers le font Suicide King et Tarot Close je sais pas faut aller voir sur le wiki il y en a que je connais pas et là justement ce qui est marrant avec Repentance c'est que du coup on fait une streak mais avec des objectifs différents c'est que là le but c'est que la première run on fait Bleu Bébé la deuxième on fait The Lamb la troisième on fait Mother la quatrième on fait The Beast et ensuite on repart à Bleu Bébé et on les fait comme ça 4 par 4 enfin on les fait pas vraiment 4 par 4 je peux m'arrêter dans la rotation mais à chaque fois on reprend là où on en était il y a plein d'objets de dispo mais il n'y en a pas un de bien que de la chiasse la streak coop ça pourrait se faire oui ça pourrait se faire mais bon ça implique que deux personnes se retrouvent très récemment enfin très fréquemment pour faire des parties il y a peut-être des gens qui vont le faire mais honnêtement le mode coop on l'a testé avec Mintos vite fait déjà il faut jouer avec Parsec parce qu'avec Remote Play il y a une espèce d'imput lag pas ouf des gens pourraient le faire en local c'est possible de streak en local à mon avis je sais pas le mode coop est bien mais de là à faire des streaks avec je suis pas sûr je suis pas convaincu on part sur le principe que 4 égale 4 pour l'instant sinon la notation serait galère en fait la notation serait un peu confusante parce que imagine tu viens un soir et tu fais que un Blue Baby puis Zolem donc t'as fait un demi du coup tu pourrais noter bon en effet t'as fait une rotation complète donc t'es à 1 et ensuite t'as fait la moitié d'une rotation donc t'es genre à 1-2 1-3 après une fois que t'as 1-4 ça fait 2 je sais pas je pense que vaut mieux compter chaque run et dommage dommage le 1 plus 1 pourrait être rigolo quand même là avant la fin de la run ça pourrait peut-être nous permettre de monter à 99 pièces même si en vrai c'est quasiment garanti que je monte à 99 pièces c'est vrai que j'ai le spellunker non ça ça fait des dégâts pour recharger ton objet 1, 1-25 1-5 1-75 ouais mais c'est pas je sais pas on pourrait faire comme ça je sais pas faudrait justement il faudrait réunir un conseil de streaking voir si cette streak intéresse plusieurs streakers il faudrait en parler quand il y aura le site de streak et qu'il y aura le discord il faudra en parler entre streaker de voir quelle notation on préfère merci no one care pour les deux mois depuis le temps que je te suis un deuxième petit prime ne fera pas de mal merci normalement de réveiller le prime est-ce que j'ai loupé 120 vies pour les 9 mois qui utilisaient des bisous je ne l'espère pas c'est possible est-ce que je veux pas faire mom à cause des ressources bah ça justement on sait pas mais je suis pas sûr que ça puisse arriver je pense que dans tous les cas tu peux skip les items room et le shop et t'en sortir ça doit être très très rare et si c'est très très rare en vrai tu peux juste faire plus zéro et juste tu la termines à blue baby mais simplement t'incrémente pas et tu dois retenter mother je pense tant que tu meurs pas peut-être que si vraiment le jeu t'a pas donné les ressources tu finis ta run et si t'es pas mort bah ça a juste pas compté et tu retentes mother là on est bien de toute façon on est à Gééna 1 donc on s'en bat les couilles mais peut-être que je vais opter pour le 1.75.0 mais tu vois tout le monde va poser la question pourquoi il est à 1.75.0 il a fait une run qui a pas compté hop 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 c'est bien ça surtout qu'on a appris hier que c'était plus rare maintenant d'avoir ça j'aurais dû le prendre par contre pourquoi je l'ai pas pris j'ai un item de guppy non mais la satanic bible en vrai j'ai envie de rien là non j'ai pas d'objet de guppy des exposants oui oui des racines carrées aussi hop 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 t'es passé par cave nube ouais je suis passé par cave nube en vrai là là je prends rien je prends Rin je prends même pas le bandage en vrai une fois que j'ai quoi j'ai le négatif non qu'est-ce que je vais prendre je vais sûrement prendre le négatif ouais non je prends Rin un modulo pour bien qu'on fuse tout le monde cave nube qu'est-ce que c'est bah en fait c'est quand tu vas pas à mine 1 et que tu passes par cave 2 pour aller à mine 2 derrière bandage converti dd ouais je peux toujours prendre le guppy scola vu que le dd est resté ouvert je peux toujours faire ça ramasser ça et puis voilà c'est gratuit j'ai un guppy scola on est content il va nous servir à rien mais au moins on l'a quoi le but c'est d'aller le plus haut possible sans mourir et sans choisir tes runs jus de tomate je les aime bien ces ennemis là ils font bien plaisir conseil dans ces salles vraiment il y a des moments où il faut arrêter de tirer si tu sens que les chèvres vont faire des trucs t'arrêtes de tirer directement parce que si tu tires en même temps que les chèvres font les patterns tu peux être sûr que tu vas t'en prendre plein la gueule poing poing comment ça oh j'ai mis le couteau j'ai mis la mouche feels lucky si je chope R on compte qu'un seul run le but c'est vraiment de finir les objectifs on va pas arnaquer on sent plusieurs objectifs dans une partie en tout cas c'est ce que je me suis fixé comme règle pour l'instant je sais que le R est rare et que ça pourrait être rigolo d'arnaquer des objectifs comme ça mais ce serait trop chiant de tout le temps chercher à avoir le R alors que si on tombe dessus bon bah on tombe dessus c'est rigolo on va pas compter plusieurs runs d'un coup c'est confusant en plus Fates Rewards je sais même pas si on l'a eu si on a dû l'avoir quand même une fois pendant le progrès ça me rappelle tellement rien hein ? ah oui faut jouer là le fait de voir le boss de fin à côté de l'icône hard ça vient d'où ? ça vient de c'est moi en fait c'est moi qui ai mis ça en place pour qu'on puisse savoir à tout moment quel est mon objectif de streak on va prendre ça quand même puis avoir des trucs un peu stylés là dedans super et bah super supper bah après je vais peut-être acheter ça il faut que je retrouve des thunes maintenant je viens de perdre beaucoup de dégâts au moins 0,5 ah merci du coup on remplit pas la machine là depuis tout à l'heure la carte pouvait valoir le coup je suis d'accord puis on va avoir The Empress mais oui en effet la carte il faudrait que je la prenne et je vais sûrement la prendre parce que là 5 pièces ça donne que 0,12 de dégâts donc c'est pas ouf la carte star The Hermit alors reste pas mal The Hermit s'il y a des objets qui nous intéressent pas et là j'ai pris le ouais j'ai pris Fate Reward malheureusement Damage Damage ça fait quoi All Capacitor on peut se le spoil maintenant ça fait quoi le vieux condensateur de mort là Connard oh la pierre sale j'aurais jamais dû venir ici bordel je me déteste la pierre sale coup de couteau là hop coup de couteau là hop ah ah objet ne charge plus quoi active items don't charge when clearing rooms have a chance to spawn a little battery when clearing room les objets ne chargent plus mais t'as une chance d'invoquer des petites batteries ah mais ça peut être fort parce que genre pendant tout un étage tu recharges pas mais tu fais spawn genre plein de batteries pour ensuite optimiser avec un D1 ou un truc comme ça ouais je vois le genre je vois bien je vois bien le genre oh oh la la est-ce que je peux z-armite des objets qui sont en vente je pense pas malheureusement je pense que c'est mort on pourrait tester mais ouais super science on a sciencé la puissance de anima sola ça lui fait arrêter ces patterns quoi genre calmez-vous calmez-vous hop whole chapter all chapter ça veut dire qu'on fait une rotation sur les fins on fait blue baby puis the lame puis mother puis the beast on est obligé on s'impose des chemins différents on s'impose une rotation de 4 chemins les 4 chemins du jeu sachant qu'ils sont ils sont tous intéressants donc c'est ça qui est bien ils ont tous une méta propre un peu ça nous permet justement de découvrir cette méta plus facilement qu'en faisant juste de les dance tricks un peu basiques pas ouf bah super merci de négatif en tout cas d'avoir clear cette salle il va falloir créer une FAQ pour cette streak tout le monde pose les mêmes questions ah non ok non méga satan c'est pas ouf parce qu'en plus lui c'est vraiment prouvé que des fois tu l'as pas alors que mother ça me sent un peu plus compliqué the ermite found soul finally attends mais j'ai deux trinkets différents d'âmes j'ai la found soul mais encore un autre alors je crois que celui là ça permet de prendre un devil deal gratuit mais l'autre il fait quoi ça fait quoi found soul on se dit ermite bah non j'ai plus le bon putain c'est une question piège non maintenant c'est bon on peut y aller pas de clé c'est la mort pour mother quand même oui mais non c'est justement on expliquait tout à l'heure c'est pas si grave il se dit au familiar that follow isaac shoot spectral tir similar to jacob et il se positionne can be altered will drop one two if it takes any damage it will die and not respawn ah ça te fait double double consommable genre il joue avec toi et quand tu valides une salle si un consommable doit pop il va en pop un aussi mais à partir du moment il prend un coup dans l'étage il meurt ok c'est rigolo en vrai là j'ai cancer donc on va pas en changer pour autant quoi mais c'est un trinket qui fait le taf rodgut j'aime pas ce boss je m'en prends d'une ok petit jus un petit jus c'est double pour les bombes comme jacquie et issu ah tu poses deux bombes aussi avec ce truc là j'utilise la même larme qu'isac mais deux fois moins de dégâts la deuxième partie de ce boss est infaisable à équiper kak à ce point genre tu fais que de te toucher en boucle comment ça la deuxième partie ah non où IPK va trop haut et du coup tu peux pas toucher le mob qui est collé au sol les IPK touchent le plafond ah merde et j'aurais bon faire quelque chose pour ça parce que c'est un peu con quand même quoi ? non ah the beast IPK qu'on l'a déjà fait par contre ça c'est validé que c'est pas drôle tu dois souvent te mettre au dessus du mob pour taper c'est pas dingue on a pas eu un build heureusement qu'on a monné égal power parce qu'avec les devil deal encore une fois on a eu Abaddon etc mais je sais pas j'ai l'impression que ça manque de pêche quoi j'ai l'impression que le build il manque un peu là j'ai des tests j'espère qu'on peut animer Sola Mother sans que ça bug apparemment oui non je suis allé dedans connard je suis pas encore compris comment 100% regus paterne mais ça viendra yes c'est dingue à quel point ce paterne m'a mis en PLS les premières fois alors qu'il y a littéralement rien quoi sans le pinceau c'était pas ouf sans le petit crayon merde c'est bientôt la fin là je vois R ok la deuxième phase en no hit ça fait plaisir ah 3 3 Z hop et là tu ziarmite mais vaut des builds avec des effets un peu de tier rate c'est bien plus efficient bah ça c'est validé mais ça a toujours été plus ou moins le cas ah mais même ça oui c'est vrai que oui bah oui Minto c'est pour ça qu'il le doublait parce que dès que tu désactives la musique du jeu t'as pas ça c'est plus vrai que jamais les builds l'arme dégâts c'est moins fort qu'avant bien sûr tu commences à bien la maîtriser bah j'espère quand même on a 100% le jeu on a passé en The Loss V2 en Jacob V2 et tout j'espère qu'on la maîtrise un peu plus quand même très bien ouah qu'est-ce que c'est que cette merde 3 Z merci beaucoup Zunkel pour les 5 mois de prime bonne chance pour les streaks merci normalement Zunkel gros bisous 3 0 donc il y a eu des news sur le Kickstarter de l'extension de Forceful bah ça sort toujours en juin je crois c'est un truc du genre très bien donc là on a validé on a validé tout ce qu'on voulait donc maintenant la prochaine validation c'est The Beast alors The Beast j'ai pas encore le bon il y en a pas en fait les petits symboles que je mets par dessus le jeu j'ai le symbole de Blue Baby de Zolem de Mother qui sont dans le jeu mais ils ont pas fait de symbole parce qu'il y a aucune daily run qui te demande d'aller à The Beast apparemment aucune daily run et aucun challenge qui demande d'aller faire The Beast donc bah j'ai demandé je fais de la commande là savoir si c'est possible comment on débloque les personnages V2 pour exclamation perso si tu veux un tuto détaillé sur comment débloquer les Eden Token en gros tu les gagnes à chaque fois que tu tumes Homsar ça te permet de jouer Eden si t'as pas d'Eden Token tu peux pas jouer Eden du coup là c'est Objectif The Beast maintenant Only Eden V1 ouais ouais Only Eden V1 celle-là bah The Beast let's go D1 ah non D1 Fini encore mieux et quoi ? Deep Pocket ? ah oui non mais quand même ah oui quand même Deep Pocket donc là l'objectif vous pensez c'est Mega Satan mais c'est moi qui ai mis un placeholder pour The Beast et après The Beast ça repart c'est ça après The Beast on retourne sur Blue Baby The Lame Mother The Beast en boucle c'est le Perfuras moi c'est le Perfuras mais qui s'est un peu tombé quand même quoi tu as skip des Treasure Room bah là on est en blind donc il y a des chances mais en vrai je sais pas si c'est une bonne idée on a pas des stats extraordinaires sur ce Eden le tir rate est à peu près ok j'ai oublié le plus 1 ah oui c'est vrai ça je l'ai oublié plusieurs fois non c'est bon 3 Z ah pour The Beast on va retrouver les objets plus tard ça y'a pas de soucis on verra même les objets on pourra voir quel objet c'est et le problème vient plutôt du fait que le build est pas ouf bah de toute façon je vais pas ramasser un blind non mais on pourrait le D4 si je tombe sur un blind là je peux le D4 dans tous les cas le D1 est bien ici j'ai eu le coeur bleu en plus donc c'est encore mieux que ce que je pensais j'aurais peut-être dû le laisser ah non il y avait un demi coeur rouge ah ouais ça c'était pas bien du tout pas bien du tout pourquoi 0-0 1 pièce parce que j'ai le deep pockets deep pockets qui permet d'aller jusqu'à 999 pièces super ça est-ce que je vais acheter un autre coeur bleu ou est-ce que je vais plutôt acheter une bombe pour ça et potentiellement une secret room je pense que je vais prendre la bombe je prends la bombe et j'essaye d'avoir secret room plus coeur j'ai rien eu super vas-y ah mais là je suis obligé au pire je D4 non après le boss après le boss je prends l'objet parce qu'au pire D4 petit coeur bleu là il va plus vite qu'avant par les coeurs ton start est pas mal d'infinity et deep pockets je peux fermer des trucs sales avec ça oui 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 non mais clairement c'est surtout le D infini en fait que deep pockets bon c'est plus c'est plus pour le memes c'est the beast on fait the beast il n'y a pas de symbole the beast en fait donc j'ai utilisé le symbole de méga satan en attendant de commander un symbole the beast à quelqu'un vous inquiétez pas c'est normal c'était pas pour qu'il n'y ait rien détourer l'image du dead god c'est moche c'est vraiment chum genre les autres pixel art sont jolis et tu détours le dead god et t'as juste un vieux truc crayonné dégueulasse c'est pas ouf ok boule de bandage ça c'était sûr le symbole c'est un labrador c'est un de rasi oui 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 oh il est trop stylé il est trop stylé le vieux il est trop bien il est trop trop bien le vieux qu'est ce que je fais là du coup on laisse on laisse l'item room je peux encore acheter un coeur bleu aussi on va peut-être acheter un coeur bleu il y a le truc à 7 aussi dommage on dirait mid boy de smb forever ah j'avoue il y a le vieux mid boy c'est prévu que l'overlay puisse redonner les effets des objets quand tu ramasses il y a du dev à faire non je l'ai désactivé parce que ça prend trop de place je l'ai désactivé parce que ça prend trop de place ça prend de la place en haut et c'est chiant j'avoue c'est my bad on peut toujours on peut toujours expliquer les objets si il y a quelqu'un dans le chat qui comprend R on peut toujours demander on va augmenter nos chances de planétarium tellement de coeur bleu tellement de vie Eden trouve tellement de vie j'aurais peut-être même du mettre un coup de D1 je crois qu'il y avait un coeur rouge dans la salle non mais là on va D1 Joker il va donner Joker il nous faut un bot qu'est-ce qu'on va faire on va faire un clip pour expliquer l'Astrik on va faire un tutos de la non non oui double health up let's go il va bien savoir pour le dé infini alors le dé infini quand tu cliques sur l'objet qui te permet de changer de carte ça te permet de choisir parmi les dés classiques du jeu tu peux avoir le D1 le D4 le D6 le D6 éternel le D7 le D8 le D10 le D12 le D20 le D100 tu choisis en fait après tu l'utilises et les charges vont passer jusqu'à 6 parce que par exemple si tu prends le D6 là tu peux l'utiliser comme si ça avait les charges du D1 mais après il va passer à 6 charges comme un vrai D6 et tu peux switch comme ça entre tous les trucs le D1 est pt le D6 aussi donc globalement tu vas souvent jouer ça c'est broken mais en fait ils ont tellement optimisé un peu tous les space bars du jeu que maintenant bon si tu startes ton Eden avec D12 t'es pas content mais tu startes Eden avec ton D10 t'es pas content mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de starters viables en termes de space bar sur Eden Eden a été bien renforcé même sur les passifs en vrai vu que la plupart des passifs très nuls ont eu un équilibrage les starts vraiment horribles bah y'en a plus tant que ça c'est Eden V2 non c'est le V1 vous savez pas qu'on pouvait le changer bah c'est que depuis Repentance start avec White Pony bah c'est GG well played l'objet est tellement fort White Pony c'est Krax tu fais quoi toi ? ah oui les petites arnaques c'est Open Source l'overlay c'est quoi le nom ? quel overlay ? l'overlay qui fait que j'ai les que j'ai les icônes là ? c'est OBS je me suis fait chier je me suis juste fait chier en fait ah c'est oui qui peut donner les items ah c'est oui c'est Open Source c'est sur Github vous pouvez trouver le Rebirth Item Tracker vous pouvez totalement changer le code de ce truc mais le code est déjà plutôt pas mal foutu un cœur bleu à 3 3 balles c'est pas cher 3 balles le sablier ah mais je vais pas non non c'est Monsieur Gridou la run Père Noël putain j'avoue c'est un peu le Papa Noël lui en tout cas je peux avoir un petit D6 mais le D6 on veut peut-être plutôt sur le le Devil Deal en fait petit opti chiche opti non la boule de bondage c'est nul maintenant c'est nul regarde ça va trop vite j'étais cornered viens 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 non quoi salut yes it was over putain j'ai mal optimisé mes charges j'ai le seum ça se trouve genre ah bah oui mais il est infini le Cellar c'est plutôt Devil Deal ou Angel Room dans Repentance je suis plutôt Angel Room mais justement comme on a enfin en vrai faut être faut être faut être sérieux les Angel Room ont l'air bien plus pété dans Repentance qu'autre chose la meta a l'air d'être là dessus mais là vu qu'on commence le streaking et qu'on a quasiment joué que Angel Room pendant le playthrough Repentance pendant tout le progrès des succès j'essaye un peu de voir ce qui se passe en Devil Deal là les 3 premières runs de streak là en effet Devil Deal c'est pas incroyable c'est facile tiers sur 20 ou pas au final c'est difficile à dire en 4 runs mais en tout cas ce qui est validé c'est que c'est beaucoup plus intéressant qu'avant en fait parce que la variété des runs la run Mother juste avant c'est quand même beaucoup plus chaud il y a des passages où tu dois jouer en The Lost et tout c'est bien plus varié et bien plus intéressant mais j'ai l'impression que la meta du jeu quand même elle est plus pétée qu'avant une fois que t'as tout débloqué il vient de te faire un butter chicken à quasiment une heure du mat la vraie décadence aïe 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 ça fait mal oui il y a plein de trucs comme ça on pourrait mettre une petite flèche aussi les 4 boss et mettre une flèche sur quel boss on est il y a plein de possibilités j'ai réfléchi le principal c'était d'avoir au moins un layout à vous présenter pour le premier jour ok j'ai mon D6 de côté de toute façon tout ce qu'il me faut c'est une carte de téléportation pour Depth 2 pour ce chemin là il n'y a besoin de rien d'autre besoin d'un build accessoirement quand même mais c'est pareil parce qu'il va y avoir des runs je pense où on va pas être terrible et The Beast quand t'es pas terrible le boss c'est pas si compliqué mais le chemin il y a moyen de créer des dingueries je pense il y a moyen de créer des petits moments de stress ça c'est oui ça c'est de la merde ça ça c'est nul ça oh 2 coeurs la rage de Samson 2 2 coeurs combien 1 2 c'est pas Dogma le plus chiant non Dogma ça va moi Dogma ça va non le plus chiant c'est le chemin sur le chemin il y a vraiment des atrocités et chaque coup que tu prends tu prends si cher qu'est-ce que c'est que ça j'ai pas moyen il y a plein d'opties il y a plein d'opties dommage ça garde les item room que je skip ouais c'est pour ça que c'est trop bien genre là j'ai skip une item room en blind bah quand je vais remonter je vais la revoir en fait et du coup je pourrais voir ce qu'il y avait dedans les devil deal c'est vraiment zéro ouais je sais pas en fait il y a vraiment beaucoup trop d'objets inutiles il y en a en god room aussi mais j'ai l'impression qu'en god room dans la run on a toujours un objet utile après en devil deal aussi mais peut-être qu'ils font plus de le power leveling et peut-être un peu meilleur en god room quoi les objets sont tellement plus puissants j'ai l'impression quand on a un comment on peut éviter le dégâts pile quand le fight dogma commence bah moi ça m'est jamais arrivé en fait je crois que c'est par rapport tu te places à un endroit qu'il faut pas au début moi je me place toujours en dessous de la télé sur le tapis en plein milieu et j'ai jamais pris de coup au début ça m'est jamais arrivé je crois faut descendre direct ouais mais il y a des gens qui montent enfin genre monter c'est aller vers l'ennemi quand même faut pas faire ça genre le premier réflexe que t'as sur dogma quand même c'est de reculer de la télé et du boss faut pas aller devant vous allez pas à la vous allez pas à la coigne quand ça tape devant là non faut pas je me mets au dessus c'est inévitable ah oui non mais faut pas faire ça au dessus de la télé mais pourquoi la bagarre c'est quoi la réplique exact déjà vous allez pas à la coigne quand ça tape devant là non mais genre en fait vous essayez d'aller de l'autre côté en haut de la télé dès le début du fight c'est ça tu repop au centre de toute façon je comprends pas trop je sais pas Mintos m'en avait parlé oh là là oh le beau le beau coffre j'aurais peut-être dû prendre les pics de Devil Deal on reste pas si mauvais attends dis moi un truc quand tu ramasses les pics de Devil Deal dans le Devil Deal est-ce que ça fait spawn des pics directement ou faut que t'attendes le prochain Devil Deal parce que tout à l'heure on l'a ramassé sur The Fallen qui était dehors du Devil Deal et on était déjà rentré dedans du coup ça va pas fonctionner le prochain sûrement vu tout à l'heure ouais mais c'était différent tout à l'heure on l'a ramassé dehors tout en étant déjà rentré dans le Devil Deal avant moi je te parle de la situation où tu rentres dans le Devil Deal l'objet dedans tu le ramasses dedans à la génération de la roue Mimo oh putain ça fait que l'objet est vraiment pas ouf quand même le truc des pics là tiens 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 j'ai limite envie de le roll en moins je suis pas fou bah un petit pacte ça m'aurait fait plaisir t'as skip qu'une seule item room là ouais je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en skip plusieurs je peux prendre trop cher sur la remontée sur la remonte Tada t'as skip plusieurs si t'es déjà bien dans ta run est où mon item room là c'est où que ça se passe ouais c'est ça on skip les blinds une commande pour les règles de l'Eden Streak je vais peut-être en faire une mais il y aura surtout un site bientôt un site internet je vais peut-être faire une une commande un peu plus détaillée je pense qu'il y a des gens qui découvrent l'Eden Streak avec repentance peut-être faire un clip en fait il y a des steps de planetarium qui sont pas dingues il y en a qui sont même vraiment nuls le coup d'épée c'est pas ouf le Mars Mars c'est pas bien Mars ça sert à rien Plutôt ah Plutôt Plutôt c'est plutôt pas mal quand même non Plutôt en vrai c'est ok Mongo Baby alors lui il a plus le bonus de x2 dégâts c'est ça en vrai c'est pas si horrible non mais Plutôt ça va Plutôt ça va il y a Neptune Neptune c'est pas mal Neptune j'ai pas encore vu des vrais combos avec mais c'est pas mal Parod Kloss le consommable déconsommable bof bof les deux bof en vrai le more option déconsommable est pas si mal quand même on se rend pas compte à quel point ça aide parce que t'es là t'es dans une run où t'es bien en consommable et t'es encore mieux en fait ça vient un peu enterrer la game niveau consommable Soul of Lazarus The Sun c'est The Empress bon on va utiliser The Empress pour le boss et puis voilà les Thunes je déplace le perso avec le stick du match Xbox One oui et je tire avec les boutons et très rarement avec le stick analogique avec certains objets genre le couteau tout ce qui consiste à déplacer une boule à l'écran ce genre de truc merci merci Petit D6 ça ça donne une vie donc pourquoi pas Tarot Klos Tarot Klos Tarot Klos peut-être en vrai waouh attends mais The Empower mais doublé par Tarot Klos on est d'accord je vais 100% faire planter le jeu ça c'est des cartes qui bug ça parce que The Empower V2 c'est censé te donner un fight de boss en plus donc un objet de boss en plus mais alors doubler doubler ça fait quoi je vais avoir le choix ah je vais peut-être avoir le choix en vrai je vais peut-être avoir le choix entre deux objets faire gaffe pas tomber sur mom en fight sinon c'est le softlock ah ouais c'est bien ça même en start exit continuer ok bon je n'ai pas tout bien compris mais je ne sais pas si ça a un effet par rapport à Tarot Klos mais ça n'a pas l'air The Sun V2 je ne sais pas ce que ça fait ça va faire double dégâts peut-être c'est bizarre softlock sauf si tu peux te TP out ah ouais donc il faut faire gaffe il faudrait que j'apprenne un peu les softlock qu'il y a dans le jeu parce que c'est chiant ça il y a des cartes qui n'ont pas d'effet avec Tarot Klos de base oui mais justement en fait ils sont censés les avoir ajoutés je crois ça n'a pas eu un boss de cave c'est normal ça je ne sais pas pas implémenté not implemented yet sur The Emperor inversé il n'y a rien ils veulent en mettre un sur chaque carte de Tarot je crois ouais il y a l'item d'Eden là mais ça je ne le ramasserai pas tu vois genre vraiment je l'ai ramassé j'ai vu ce que ça faisait l'item d'Eden de mort là tu planétarium jamais je le ramasse dans une run de streak c'est de la merde après tu peux commencer avec malheureusement et là c'est un problème Terra ça non ? c'est Terra celui-là faut que j'apprenne les symboles quoi Terra quel item de ouf en vrai c'est pas mal mais bon c'est Sol celui-là ? c'était The Sun attends mais The Sun je crois que c'est craqué parce que sur le chemin de The Beast il me semble que sur le chemin de The Beast on garde le bonus à chaque fois de dégâts dans le doute prends-le plus de Sol c'est pas trop mal j'aime bien l'objet c'est vraiment pas un des pires planétarium il fait quoi l'item ? en gros quand je vais taper le boss ça va faire un effet de The Sun à la fin de l'étage plus ça va enlever la curse de l'étage s'il y en a une plus ça va me donner un bonus de dégâts pour le reste de l'étage vraiment en gros tu vois l'endroit du boss t'y vas tu le tues tu deviens plus fort pour tout le reste de l'étage et si t'avais une curse of the Blind on te l'enlève on te fait un café aussi tu vois on te fait un petit café on te pose on te pose petit café c'est bien ça quand même l'eau bénite c'est fort maintenant c'est difficile les rolls maintenant tu vois des objets tu fais ah bah en fait celui-là il est pas mal petit bâtard mais tu veux pas te casser l'eau bénite mais casse-toi faut qu'elle touche un ennemi pour se casser super combien j'ai eu de la chance avec 10 pockets 10 pockets quand on a pas de récompense à la fin du sale il nous fait pop de 1 à 3 pièces mais ça peut être des pièces fêtées genre bah là des nickel c'est vraiment dès que le jeu décide de pas te donner de consommables 10 pockets te filles des pièces de 1 à 3 c'est vraiment trop fort sachant que tu peux monter à 999 peut-être qu'avec 2 c'est moi ou il prend l'eau bénite ah oui et l'eau bénite c'est ça ça touche même les ennemis qui volent non y'a pas ce délire attends on va bien le voir mais viens 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 ah non pas du tout si bah je sais pas là ça a pas l'air de le faire viens viens non ça le fait pas bon the body c'est non vraiment y'a mieux ah y'a trisagion non mais trisagion non ça non révélation oui trisagion non il faut qu'un petit trisagion quand même trisagion pour faire planter le jeu là en ramassant un split shot et voilà voilà une god room une god room versus tous les tous les devil deals de ta vie qu'on a eu ce soir bah god room better tout simplement isou toutes les god rooms de ta vie le problème de trisagion c'est qu'il a des synergies qui font planter le jeu ah oui c'est le pentagram de la black powder qui a été up oui c'est ça c'est ça c'est ça petit divorce papier le skin de mon personnage il a aucun sens le père noël qui vole incroyable il a un style ah bon la red key tiens 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 pas les mêmes runs my beat in a box isou good luck je peux dépasser les 100 avec deep pocket la red key t'as ouvert un planetarium gratos ah ouais ah ouais quand même quand tu te balades dans l'étage je vais avoir un petit planetarium en plus en part red key je sais pas j'essaye de voir si je peux pas avoir un rôle parce qu'il y a tellement d'objets forts en secret room aussi qu'on pourrait avoir encore mieux que la red key la red key c'est déjà bien isou isou il s'est jamais fini ghost baby ghost baby c'est pas ouf j'ai pas trop envie de me battre pour un ghost baby tu m'aurais proposé un item de guppy j'aurais dit oui mais là à nose goblin ça fonctionne sims legit ce nose goblin c'est vrai que la red key elle permet un peu de chercher les ultra secret room c'est stylé on va peut-être la jouer en vrai c'est une aubaine de l'avoir je trouve en plus le personnage est tout rouge c'est le père noël de la red key j'aime trop cette streak en plus cette streak elle est taillée pour genre faire un live tu te fais un live 4 runs et hop t'es bien t'as fait un petit live et si tu veux vraiment faire un live de l'infini tu te fais 2 sessions 2 full 4 de blue baby à the beast x 2 dans le même live alors attention on est à depth 2 on est bien stuff on reproduit depth 1 ultra secrète égale super secrète non c'est encore au dessus il y a encore un truc au dessus on revient aux 4 runs de l'époque à l'époque c'était 5 5 5 5 5 alors l'ultra l'ultra secret room va falloir que j'apprenne les positions possibles en fait ça doit être possible de trouver en fait merci frozen pour le prime gaming merci pour les 5 mois des gros bisous merci de ne pas le laisser dormir il y aura bientôt un site de streak qui répertora les répertoriera les qui répertoriera les world record ne vous inquiétez pas c'est en développement mais de toute façon pour l'instant peu de gens streaks sur repentance puisque ça vient de sortir ça vient de sortir il y a deux semaines et le temps de finir tout le contenu vous inquiétez pas que les gens n'en sont pas là encore à finir les 4 c'était pas bien oh non mais bien sûr après Eden c'est pas the lost je vais pas vous mentir que t'as moins besoin d'être concentré pour streak the lost que pour streak Eden pour streak Eden que pour streak the lost pardon oh Eden the lost trop facile donc là j'ai trouvé mon j'ai pas eu le son de l'ultra secret room the soul en fait à chaque fois les ultra secret rooms elles sont une case plus loin qu'une salle rouge donc le but je pense quant à une red key c'est de chercher un maximum de salles différentes à partir de à partir de l'étage de base et donc dans les ultra secret rooms il y a des objets d'angels c'est vraiment la meta angel room même rotation sur une hypothétique streak the lost je pense pas quand même quoique en vrai the lost est maintenant abusé quand même eternal d6 ce serait beau que ça devienne la norme cette rotation là je trouve ça stylé en vrai faut que je propose au conseil 4 faut que je propose cette streak au conseil 4 je leur en parlerai ça pourrait être drôle que ça devienne une petite norme de voir un peu après moi je l'ai pas encore assez testé pour voir si c'est vraiment vraiment ce qu'il faut faire mais ça a l'air plus fun que bleu bébé ça c'est validé que bleu bébé tout seul là la hidden streak je pense ça déroule un peu trop vite il y a déjà Greg en 46-0 de streak ouais mais Greg justement il est full bleu bébé je crois qu'il est un peu en train de démontrer que le full streak bleu bébé il est pas pas comme avant quoi pourquoi je n'utilise pas la soul of Lazarus parce que ça te met à un demi-coeur en fait ça te tue et ça te met à un demi-coeur sauf qu'en gros le jeu considère ça comme une vie ça fait quoi le jugement ah c'est en pop 2 et du coup si je meurs en ayant la soul of Lazarus sur moi bah ça me revive avec un demi-point de vie faut striker Jacob V2 pour vraiment pas s'amuser c'est vraiment genre il faut faire gaffe à pas sortir des limites de la map aussi là si je sors des limites je glitch room et c'est pas cool il s'est passé un peu chelou quand j'ai débloqué le planétarium ah le déblocage le déblocage des planétariums c'est la VOD The Lost Grand Piment je crois me rappeler que c'est la VOD The Lost Grand Piment qui est Greg un speedrunner qui apparemment là au lieu de speedrun le jeu s'est mis sur une Eden Street c'est un américain c'est le premier non le deuxième à avoir fini le en stream je crois que c'est la deuxième personne à avoir fini le Dead God derrière un joueur japonais apparemment enfin ça ça a vérifié c'est des gens dans le chat qui le disaient et en gros lui il était full reset quasiment full reset le japonais aussi et je dois être le troisième peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont fini avec des resets avant moi mais en no reset normalement je suis le premier et en même temps je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vraiment le faire en no reset le jeu enfin ou alors il y a des gens qui veulent le faire et quand ça va arriver sur Jacob V2 et tout ça va être moins drôle l'alternance de chemin c'est trop bien vraiment c'est c'est la best idée en plus ça m'est venu vraiment sur le tard il y a trois jours j'y pensais pas vraiment à ça ça m'est venu sur le tard j'étais dans le lit je me disais putain mais qu'est-ce qu'on va strict en fait et je me suis dit ah en vrai il faut strict ça ça a l'air d'être le plus drôle petit magic mush là dommage merci grab du pork hand pour le host le host rendu on était venu la dernière fois j'ai vu que tu jouais le matin je passe des fois quand je me lève ça a à peu pris la phase Isaac c'est bien c'est bien Isaac t'as raté le 637 succès c'était hier soir vers 22-23h l'arsfest a fini le même jour que moi l'arsfest il a le dead god aussi putain mais il y a quelques jours il était genre pas en retard mais genre il lui manquait plein de trucs tiens à voir alors 10 fois c'était hier c'était bien merci pour le host vous jouiez à Isaac là justement l'arsfest il a du tracé parce que je me rappelle qu'il y a genre après je lui dis ça mais ça se trouve c'était il y a une semaine je me rappelle que l'arsfest il y a une semaine il était un pas loin mais genre il était full chill dans son gameplay ses runs a duré très longtemps il prenait son temps quoi il prenait grave son temps je trouvais on m'a dit que Cobalt iris était c'est terrible ça y est je stoppe le matin pour travailler et je pense qu'à Isaac pendant toute ma session de taf oh c'est bien c'est la vraie phase mais du coup l'arsfest a vraiment fini il fait quoi maintenant le bot fly il n'a pas du tout fini l'arsfest ouais voilà une sacrée brasse en plus à chaque fois que je suis passé chez lui il était vraiment en mode dans son discours il était en mode je chill à max il prend grave son temps il joue full opti de tout tout le temps il essaye de découvrir un max de trucs chill quoi bon même si moi j'ai l'impression d'avoir chill dans mon marathon mais il adore tous les persos aïe 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 en vrai moi je les aime tous les persos aussi sauf jacob v2 jacob v2 mais je me fais biaiser là j'ai le seum vous avez vu le crâne marqué c'est ça c'est dégueulasse ah bon oh ça peut pas donner la position de la de la salle ultra secrète ça ce serait bien cobalt je crois qu'on m'avait dit qu'il avait reset pour le pour le gridier the lost apparemment le gridier the lost il lui a mis the lost v2 ça lui a mis une sacrée phase en vrai nous ça a failli nous mettre une sacrée phase aussi the lost v2 gridier c'était bien chaud on a perdu 3 fois d'affilée après c'est passé la 4ème on voit pas la secrète là on voit pas l'ultra secrète on la voit pas elle est pas affichée ah bon ah bon j'ai oublié la soul of lazarus bah en fait je dois prendre the full à cet étage donc c'est pas grave en fait je vais la récupérer vous inquiétez pas j'ai trop peur de sortir de la map et de me barrer à l'étage d'après je pense qu'il faut que je ramasse the full très vite avant qu'il arrive une bêtise t'as pas eu ta godroom à 98,8% bah y'a pas d'IA ça peut afficher la map aussi ce bouquin le bouquin de secret vous avez dit vu mais qu'est-ce que vous avez vu oh vous avez vu ça vous l'avez pas vu moi ou alors je l'ai vu puis j'ai brassé et puis adieu quoi oui une chance sur 4 bah oui 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 bah oui bien sûr oui bah oui oui j'ai mis 60 balles super je veux savoir si c'est une glitch room avant de rentrer dedans si elle apparaît pas sur la map c'est une glitch comment ça ah avant de rentrer dedans genre quand t'ouvres la porte ah oui ouais de toute façon tu peux le voir avec le bord de la map là je pense qu'à droite c'est le bord de la map aussi vu que la map elle fait 13 par 13 ne vous inquiètez pas je vais reprendre the full ne vous inquiètez pas jumper cable ouais si la porte s'ouvre mais que ça s'affiche pas sur la map je vois je vois nice en vrai conjoint ned conjoint ned m'a pas baissé mon tirade parce que j'ai j'ai dépassé la limite tacite la limite non affichée normalement on est bloqué à 5 de tir rate mais le jeu considère que j'ai plus de tir up que ça donc conjoint ned m'a pas viré du tir rate c'est cool on m'a viré un peu de dégâts ça c'est classique vas-y on va on va piffer où l'ultra secret room là ici je piffe là là dommage dommage non il y avait une batterie à 3 ah tant pis c'est drôle on a pas le même jeu ah non on a pas le même jeu bah surtout que là vraiment repentance la plupart des unlock de repentance débloquent des nouvelles règles en plus des règles normales du jeu donc ouais c'est un peu infini en vrai le nouveau contenu si tu viens de débuter même si t'as tous les DLC avant d'avoir toutes les variantes endgame il y a de quoi voir venir le il y a de quoi jouer d'abord ce qui est bien c'est qu'avec la save des tutos que je fais ça va me permettre aussi de voir un peu à quoi ressemble le jeu actuellement pour les débutants notamment les rune shards que j'ai pas vu une seule fois moi on s'en fout on prend ça génesis non mais génesis ça fait tout planter jamais je prends génesis je suis sûr j'utilise génesis sur le chemin du retour je crève en fait pas de chez moi l'objet je l'utiliserai mais là c'est mort merci fonfant la joie petite tulipe d'offrir un sub à grabio popcorn merci beaucoup elle apparaît sur la map c'est bon c'est safe là elle apparaît sur la map c'est safe bah dommage merci merci il faudrait que je m'adresse aux débutants en disant boue les gros nuls oui oui je pense que c'est pas mal ça c'est une bonne idée en début de VOD de dire ça c'est vrai qu'il y a une batterie au shop tu t'adresses à des gens qui veulent débuter le jeu et toi tu te comportes comme quelqu'un qui dit katanoob sur monster hunter la meilleure idée vas-y j'ai pas de chance je trouve que des salles nulles vraiment la red key c'est nul tant pis c'est un eurasier c'est un eurasier là c'est parti en vrai on a le build on a ce qu'il faut on a même la red key pour aller choper un inner child plutôt bien on va conclure la soirée tranquillement facile de savoir où sont les ultra secrètes si tu lis le wiki ah ouais à ce point c'est cool se dire qu'il y a des règles vous voyez pas l'item room basement 1 c'est vrai ça je pense qu'on met là t'as oublié la Lazarus soul ah merde j'avais dit vous inquiétez pas on la reprendra après avoir utilisé the full on l'a bien repris ça fait plaisir vous inquiétez pas on la reprendra en plus c'est sympa c'est une vie supplémentaire donc sur the beast non mais genre là vous misez combien sur le fait que je puisse perdre à the beast honnêtement non j'ai un build quand même mais là the beast ça devrait le faire on en aura des runs compliqués the beast je pense mais là celle là on a commencé au dé infini on avait le dé 6 on a dé 6 une god room on a eu révélation mes couilles tout bon celle là tout voilà celle là elle est gagnable par tout le monde là il faut juste connaître un minimum le jeu et ses effets et normalement tu la gagnes la red key hypothétiquement c'est infini bah en fait pas tellement parce que quand tu reaches le bord de la map 13 par 13 elle fait la map tu arrives dans une glitch room qui t'emmène à l'étage d'après du coup vraiment la red key elle a été très très bien codée dans anti-burst c'était n'importe quoi ça full buggy on comprenait rien l'intention de design là genre c'est extraordinaire en fait tout le truc alternatif qu'ils ont créé c'est vraiment bien foutu tu peux tomber sur n'importe quelle salle il y a le coup des ultra secret room c'est bien branler j'ai eu mon item room est-ce qu'on va avoir le shop en vrai j'ai pas beaucoup de thunes let's go let's go pour les dad's notes du coup est-ce qu'on va entendre papa parler quand même ah ouais donc là ces voices là elles sont présentes mais les pour les animations de fin par contre c'est avec la musique marchait comment avant la red key bah c'était un peu pareil mais juste ça faisait planter le jeu et je sais pas c'était pas c'était pas construit pareil sur anti-burst t'ouvrais deux salles le jeu planté fallait le rallumer ça te donnait pas trop envie de continuer à explorer quoi je suis pas sûr que c'était aussi simple de trouver genre des item room supplémentaires dans l'étage ou une salle de devil deal il y avait pas les ultra secret room je crois pas tu cherches plus les ultra secret il y en a une à chaque étage ici là c'est pété si c'est le cas genre sur la remontée il y a une ultra secret à chaque fois tu peux pas je crois avoir une ultra tu peux pas reach le bord de la map à l'endroit où tu dois récupérer les dead notes il me semble que je suis déjà tombé dessus ah ouais ah donc ça peut valoir le coup de piffer un peu faudrait que j'aille lire le wiki des ultra secret room c'est important après les morceaux de crack qui on les voit pas souvent sanctum ultra secret room always generate connected to two valid red room location quoi attends quoi les ultra secret sont toujours connectés à deux rooms two valid red room location ah ouais ah ouais genre là en fait là il y a de grandes chances parce que en gros l'ultra secret est relié à deux salles rouges qui sont connectées elles même à ah mais non pas comme ça mais genre là si elle aurait pu être là en gros elle aurait pu être à gauche ici là elle aurait pu être à gauche là parce que du coup elle aurait été reliée à la salle rouge qui est liée à cette salle là et à la salle rouge ici qui est liée à cette salle là aussi ah mais elle serait plutôt par là non bah non on l'aurait vue aussi pas comme ça dans les ailes comment ça genre là au dessus là c'est pas clair c'est pas clair à deux distances ça d'accord mais le coup doit être lié à deux salles ça fonctionnait ce que j'avais dit de toute façon elle va être là normalement quoi ? bah j'ai tout visité c'est dégueulasse bon je piche que dalle donc les deux red rooms valides ne soient pas connectés à la même normal room ah oui d'accord ok ah you are insane ok non mais d'accord ah je vois Isaac il n'y a rien dans les item room mais en fait c'est les mêmes que celles qu'on a prises sur le chemin donc si on les a ramassées non il n'y a rien par contre à basement 1 j'ai pas ramassé mon item room cause curse of the blind du coup là je vais pouvoir la ramasser bref il faut la trouver à basement 1 ça devient difficile sur ce chemin là ah mais d'accord j'ai compris est-ce que ça va me les faire chercher je sais pas j'aurais dû ramasser le coeur rouge c'est vrai que sur la godhead là sur godhead on est bien quand même je ne suis pas au mentir sur sacred art sur n'importe quoi qui donne bombing tears non bonne nuit à ce pépé moi aussi je vais filer après celle là wait item room c'était quoi au premier étage un truc pété un truc pété on fait spawn des araignées à chaque fois qu'il y a des cailloux dans une salle et dès que je pète des cailloux je fais spawn des araignées enfin bref c'est beaucoup trop fort à pas jouer avec Jacob V2 parce qu'avec Jacob V2 ça tape Issou V2 donc c'est un cauchemar et j'ai l'impression que ça fait spawn en continu quand il y a des cailloux dans une pièce aussi j'avoue s'il y avait eu Spoon Bender ici ça aurait été le meilleur le meilleur plot twist ever le dead marche avec Trisagion bah ouais en fait c'est surtout le homing tears qui fonctionne mais il y a aussi une espèce d'aura lumineuse je crois je me demande si elle fait du dégâts le principal dégâts c'est homing tears en fait c'est trop trop fort avec ça let's go 6 moi je préfère les crottes de nez quand même là c'est la situation où on préfère les crottes de nez et vous voyez là en fait ça ça compte comme une salle de boss et du coup à partir du moment où je passe dedans j'ai le bonus du soleil et là j'ai inner child une vie en plus et là j'ai fear shot bon bref cadeau elle est cadeau celle là ridicule on me manque pas un peu pas trop trop en vrai fear shot pour dépasser la limite des 5.50 pas des 5 heureux de jesus ça se passe très bien la streak je sais pas comment vous faites pour prendre un dégât dès le début ici très simple tu bouges pas tout de suite ah faut bouger frame 1 quoi dès que tu peux tu bouges je vous conseille je vous conseille de bouger dès que le fight se lance c'est un boss c'est pas jol clodo la caméra est pas sur toi tu vois rien je comprends pas bon ça la caméra est pas sur toi dès que le fight commence la caméra elle est sur toi justement moi je commence le combat à safe distance c'est bien c'est bien il faut commencer près de la télé pour que ce soit la merde le nard faut être collé à la tv voilà du coup c'est pas une question de commencer à safe distance justement c'est de commencer à la pire distance un peu chelou ce qui est en train de se passer je comprends pas trop mes larmes il y en a certaines qui restent sur place c'est normal c'est normal ce qui est en train de se passer là j'ai un problème il y a du homing je crois qu'il y a un problème avec la range infinie des trisagions trisagions et l'item le plus bugué de repentance on est d'accord tu 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 désolé death mais je suis désolé le dernier item du tracker c'est dogma c'est l'objet qui t'est donné entre le fight de dogma et le fight de the beast celui qui te permet de voler si tu voles pas qui te donne un holy mantle du bullfight qui te recharge ta vie jusqu'à secure qui te donne un damage up aussi chouin un item que tu peux avoir que ici ou sur death certificate oh merde il y a un vieil accord de guitare oh il va spawner du coup ok il y a un vieil accord de guitare quand il fait le laser plus 2 de damage sur l'item ah oui quand même c'est pour ça que des fois j'avais l'impression de garder la carte strength alors que non oh non on a plus on a plus big flow on a plus ça non plus oh dommage l'icône à côté c'est moi qui les ai mis ça permet de savoir quel objectif on fait à l'heure actuelle là c'était une icône qui est censée représenter The Beast parce qu'il n'y en a pas dans le jeu mais sinon j'ai les icônes pour Blue Baby j'ai les icônes pour The Lamb j'ai les icônes pour Mother et pour The Beast pour l'instant j'ai celle là et je la remplacerai soon j'aurai mieux le papa c'est big flow 4 4-0 du coup c'est validé c'est trop bien cette méthode de streak est trop bien c'est validé j'aime beaucoup 4-0 4-0 avec les chemins alternatifs j'aime j'aime on était sûr on était sur The Beast on a validé The Beast donc la prochaine fois ce sera Blue Baby et je vais remplacer ici pour écrire Boss et sûrement faire une commande aussi pour que les gens comprennent ce qui se passe un peu et tout va bien des sessions de 4 runs bah ouais ça serait pas mal de faire des sessions de 4 runs on revoit YouTube c'était une introduction à la nouvelle méta de streak que j'ai envie de tester c'est où les VODC là j'ai changé mon stream deck du coup j'avais plein de trucs à rajouter ça fait combien de temps une run comme ça la run que je viens de faire elle était pas très longue la run que je viens de faire elle a même pas duré 40 minutes je pense je sais pas mais en fait je m'oblige pas à faire les 4 dans la même soirée faire une run Blue Baby puis une The Lame puis une Mother puis une The Beast ça prend quand même 4 heures ça facilement mais je m'oblige pas à faire les 4 d'affilée on peut reprendre on dit là on était on était à Mother après on fait The Beast une autre fois est-ce que les autres vont suivre cette méta ? je sais pas mais ce qui est bien avec le streaking c'est que chacun peut faire un peu ce qu'il veut ça pose pas ça pose pas de soucis bah à mon avis si les autres font du streak classique sur Blue Baby ils vont vite se faire chier je pense le jeu est trop bien mais en termes de difficulté je pense qu'ils vont vite s'emmerder parce que Blue Baby je crois que c'est la run la plus simple là je l'ai fait dans l'ordre pour que ce soit vraiment sûr tu dois aller là pour poser de la difficulté je me pose un ordre et je pense qu'il faut